Sous-titres par Juanfrance C'est aussi la tâche que vous allez avoir à faire Idéalement, le but, qui est caché derrière, c'est qu'on vous donne l'argent pour vous montrer que vous êtes sérieux Vous rentrez en contact avec les gars, vous les butez et vous récupérez Tsurushi C'est grosso modo le plan Après à vous de vous débrouiller comme vous voulez pour arriver à cette fin là Et on but les gens et on récupère le pognon qu'on nous a prêté, c'est ça ? C'est l'idée Dans l'autre cas, vous pouvez les payer, récupérer Tsurushi, les suivre Et une fois arrivé au camp, les raser Avec la gigantesque qu'on a avec nous Bah modulo, le fait d'avoir des renforts des mentes A priori, ça va être eux qui vont les donner Officiellement Sauf que si c'est évidemment le clan de la menthe qui a manigancé ça On trouvera bien un clan qui voudra taper sur les menthes C'est pas comme si la menthe venait de se faire attaquer Le clan de la menthe qui les attaillait de magouiller ça ? Ils auraient magouillé l'enlèvement et la mort de plusieurs de leurs propres samouraïs ? Dont un certain qui commençait à être connu ? Les voies du seigneur sont à pénétrer Je suis sûr que les araignées se porteront volontaire tout de suite Il y a quand même quelques grues aussi où on est Oui, j'ai eu chance Donc partez du principe que vous avez à peu près deux semaines De préparation et de calme Et ensuite vous verrez Disons que les deux semaines c'est à peu près le minimum On est combien à partir ? Seulement tous les trois ? Il y a d'autres ? La gouverneur préférerait que ça reste discret Après on peut peut-être faire appel à l'intégralité des forces de la magistrature d'Ivoire Si tant est qu'elles sont dignes de confiance En gros l'idée c'est que comme on sait pas où va avoir lieu l'échange L'idée c'est de vous positionner en avance dans la zone Alors pas en gros nombre pour effrayer les bandits Mais peut-être laisser des renforts un peu plus loin Genre une demi-journée de marche ou un truc comme ça Histoire d'être peinard D'avoir un moyen de communiquer avec eux Donc un messager, n'importe qui, n'importe quoi Du type qui se fera abattre si on a pas vu le mec caché derrière nous Ah c'est ça, c'était ton plan de départ Comme ça on a pas de renfort Après, vous verrez Enfin, après c'est vous qui voyez, moi j'en fous On n'a pas le droit des oiseaux de combat Des oiseaux qui peuvent communiquer, un pigeon Alors, vous vous doutez bien que Comment dire, si vous me débarquez avec une armée Comment dire, les bambis vont quand même avoir une petite idée Qu'il y a un truc qui cloche quoi Alors on parle de combien de coucous qu'on doit transporter ? Une vache près Bah, tu sais pas Si tu veux le savoir, tu peux aller voir la gouverneure pour lui demander Oui, bah, j'irai la voir pour lui demander Parce que, moi ce que je veux savoir, c'est que Est-ce qu'on travaille à un bon gros paquet de pognon Parce que s'il faut deux semaines pour préparer ça Et qu'on ait trois pélos à se balader Et qu'on va donner envie, si ça se sait A toutes les colonies A toute la colonie de nous tabasser Pour pouvoir récupérer ce pognon Moi je dis ça Ça veut dire qu'il va falloir se préparer en conséquence Surtout s'il faut une jarrette pour transporter le paquet Mais Si c'est une bourse, ça va Mais si ça commence à être bien chargé Si c'est un petit coffre Parce que, ok, on est trois samouraïs Mais une trentaine de gars qui débarquent T'as beau être trois samouraïs, ça fait mal Voilà, hein Tout à fait Et on a beau avoir un magistrat d'ivoire Qui dit police, papi, s'il vous plaît Ça marchera pas non plus Non, c'est police, circulez Ok, tu veux te renseigner là-dessus ? Avoir un entretien privé avec elle Pour cette info-là Ça te demandera trois jours Ok Bon, je continue à parler avec mes camarades Pour savoir si on a d'autres questions Pour que je fasse le tout réuni Ouais Allez-y, si vous avez des questions Alors, à côté de Kichisama Enfin, San Les questions sont assez indiscrètes, je dois dire Tu tenis des questions Est-ce que le mariage lui plaît ? Je pensais des questions spécifiques à notre mission Avant d'y parler Ah ouais, c'est une question, voyons Non, parce que si t'essayes de m'envoyer se poser ce genre de questions Pour que je me fasse ses poucos dans la minute Parce que ça lui va pas plus Bon, ouais, je suis pas le goûteur non plus C'est ton job, c'est toi la marieuse professionnelle C'est des questions que j'ai peut-être envie de demander Mais je sais pas trop comment y prendre du coup Bah, en restant, on suspend Bah, tu commences par Gouverneur Samar Ouais, tu commences à Gouverneur Samar, ça c'est pas bien Tu finis par Gouverneur Samar Entre les deux, tu lâches pas le sol Tu lèches le sol autant que tu peux Et surtout, après tu cours plus vite que le katana du mec qui te poursuit Tu amènes des petits bouts de gâteaux pour le gâteau de mariage Tous plus succulents les uns que les autres Voilà Et t'espères qu'il y en a pas un où ça s'est raté Oui, parce que c'est toi qui te frassais beaucoup, Paul Exactement Pour la mission, l'argent, popopof En gros, qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? C'était des pirates, donc du coup ils ont peut-être un bateau, non ? Comment est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne question Euh... alors apparemment c'est un... A Emin, je crois, qui avait survécu ? C'est euh... non, c'est euh... C'est des pirates eux-mêmes qui ont envoyé euh... quelqu'un Et ce quelqu'un est reparti ? Euh... non, ce quelqu'un a tué quelqu'un Et laissé un message dessus Il a tué n'importe qui au pif dans la rue ou quelqu'un spécifique ? Non, il a tué euh... il a tué euh... le bras droit de euh... Enfin, pas le bras droit Un émime qui travaille au service de... Yoritomo Asuka, je crois, de mémoire Qui est donc une ministre en fait La seule ministre menthe Et personne n'a chopé Et personne n'a chopé Non Et est-ce qu'on sait quelle était la nature exacte du message ? Que c'était nous qui était demandés spécifiquement ou pas ? Euh... non, 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 non Dans le message c'était euh... nous avons euh... Uh... du ruchinayu euh... Enfin euh... Euh... c'était une longue lettre, en fait, qui expliquait Donc la situation qu'ils avaient récupéré euh... qu'ils avaient... Qu'ils avaient détruit euh... et tué Yuri Tomolosai et tout le reste de l'équipage mais qu'ils avaient gardé en vie quelques personnes notamment Tsurushinayou donc c'est pour ça que ça a été envoyé là-bas sur cette personne-là le bras droit de la mente qui était au service de la ministre du recensement et qui était l'ancienne patron de Tsurushinayou par contre je ne saisis pas pourquoi ils ont préféré garder Tsurushinayou plutôt que Yuri Tomolosai il est quand même de plus fortes statuts et plus d'influence donc potentiellement il vaut plus d'argent alors apparemment comment dire je dirais que ça le MJ vous dira que c'est une info que vous pouvez apprendre en enquêtant j'ai envie de vous répondre mais c'est une bonne question et c'est quelque chose que vous pouvez apprendre bah du coup c'est une bonne question nous allons enquêter là-dessus ouais il y a il y a un autre message est-ce que ils ont fait étudier la lettre par des 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 choumanjars pour étudier un peu tu sais les Camus auraient pu parler peut-être sur la lettre pour en apprendre un peu sur les personnes ouh peu bête bah en fait elle a été oui enfin ils l'ont fait elle a été rédigée par plusieurs personnes et et en fait elle a été aussi trempée dans le centre de la victime et du coup les choumanjars sont pas super super chauds en fait pour investiguer trop bref les mecs qui ont fait ça c'était malin quoi pour tirer le bout de la bouche et sérieusement trois pélos qui débarquent avec un paquet de pognon vers des pirates malins c'est pas bon alors la réputation des pirates c'est qu'ils sont quand même réglo je veux dire a priori si vous le jouez il faudra disons que au plus vous allez jouer réglo au plus ça va bien se passer à partir du moment où vous allez arrêter de jouer réglo c'est là que ça peut piquer un petit peu d'accord qu'est-ce qu'on sait sur ces pirates réglo voir personnalité bah ils ils ont un espèce de code d'honneur qui marche beaucoup beaucoup sur la terreur en fait sur la peur mais voilà il y a la ligne entre le code de l'honneur et de peur de la piraterie et l'argent est quand même assez fluctuant et donc la somme est forcément assez haute suffisamment où vous pensez pour un chef connu ou pas alors c'est pas connu c'était pas dit dans la lettre qui est le groupe de pirates ça attends tu dis qu'on connait pas le groupe de pirates mais tu dis qu'ils ont une réputation d'être réglo donc c'est qu'on connait le groupe c'est les pirates en général qui ont une réputation d'être d'être connu enfin c'est les pirates en général qui ont une réputation d'être réglo il y a certains pirates qui ont une réputation un peu plus cruelle que d'autres ça oui mais en général voilà quand il y a une forte somme d'argent et qu'il y a un otage l'échange se fait bien voilà s'il y a des gens qui sont prêts à payer ça se fait à partir du moment où on essaye de les avoir là c'est dangereux d'accord est-ce qu'on a retrouvé la personne qui avait tué le M1 ou pas dans la ville non nul c'est garde de la ville oui bah en même temps tuer quelqu'un dans le quartier des temples pendant la nuit ça va c'est pas un quartier qui est très très fréquenté donc les artères sont larges et il y a personne dedans on peut du coup très peu surveiller on peut s'y promener relativement facilement et discrètement bon bon ouais pas fou mais du coup justement la la gouverneure vous avez expliqué la fois dernière qu'elle préfère avoir elle les infos parce que s'il arrive des problèmes aux messagers il arrivera des problèmes aux otages aux otages c'est ça donc pour éviter que des samouraïs un peu trop énervés de gérer la partie de négociation est-ce qu'on a des moyens à notre disposition alors j'aurais tendance à dire que là pendant les deux semaines vous avez pas forcément à y penser à ce qui va arriver vis-à-vis de Sourouchi enfin c'est bien d'y penser c'est bien de l'avoir en tête c'est bien de préparer de préparer des choses mais que faites-vous dans les deux semaines l'idée c'est tu veux ton rendez-vous avec la gouverneure il n'y a pas de problème ça va te prendre 3 jours tu vas pouvoir poser des questions on va jouer la scène et là tu pourras poser toutes les questions que tu veux et notamment demander si tu as des ressources etc en attendant c'est pour ça que je pose la question aussi à mes comparses pour que justement j'ai une liste de questions pour pas tomber plus de poils de sang et pas savoir ce que je voulais dire en fait c'est aussi pour ça que j'évoque ces questions mais voilà donc ça ça fait partie des deux questions que je vais poser sinon moi j'avais un truc que je devais faire au clan du lion moi je devais aller voir mon ambassadeur lui raconter tout ce qui s'était passé avec Alani et en gros ma transmission et aussi transmettre la demande du chef de clan je crois que c'est le champion de clan de la menthe et demander si le lion serait enclin à se battre à côté de la menthe dans ce conflit je transmettrai l'information je crois donc je veux juste faire mon rapport bien complet dans ce qui s'est passé tu n'as pas que ça à faire non non c'est juste que j'aurais fait mon rapport il y a une certaine Shinjo Ziya qui était intéressée aussi il s'est introduit moi ah oui c'est vrai oh oui tu voulais pour les tambours oui ah oui j'en profite aussi sinon Bayouche Takayoshi il fait quoi pendant les deux petites semaines là alors commencer par prévenir les troupes de ce qui se passe et du fait qu'il y a beaucoup de renins et donc beaucoup de bordel sur le territoire première chose voir comment a survécu la magistrature pendant que j'étais occupé à faire des ronds dans l'eau ouais genre voir si voilà faire part de la prise d'otage de samouraï quoique non ce qu'elle veut pas qu'on sache c'est qu'il y a des samouraïs qui ont été pris en otage c'est ça non on va peut-être trop en faire part ouais en faire part aux gens aux gens aux qui j'ai confiance c'est à dire personne non bah en fait est-ce que le la 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 Lyonne et le Ida sont encore là sont là dans le coin ou pas alors Ida non la Lyonne oui ça peut du coup je vais poser des questions voir si elle a entendu des choses sur la présence de pirates le long du fleuve et des choses comme ça disons que tu vas laisser un message donc à la magistrature pour que le pour lui demander s'il y a moyen que nous puissions discuter la Lyonne et moi à propos d'une affaire de pirates on va dire qu'au bout de 10 jours elle va venir te voir mais d'abord on va on va commencer direct donc tu vas aller voir le gru redonne-moi son nom s'il te plaît attend je suis en train de lancer l'affiche je l'ai ordre de magistrat j'étais censé faire le ménage là-dedans mais j'ai pas eu le temps c'est Dedoji Iyayashi Iyashi oui lui il a voilà donc Bayouchi t'accueille Iyashi Sama j'ai ravi de vous revoir en entier nous avons j'ai eu oui dire de la bataille de Kalani ah non pas douter les rumeurs circulent vite ça fait déjà un temps que cette bataille a eu lieu Bayouchi Sama tout s'est bien passé pendant votre absence donc il te montre vite fait les bureaux en gros il a organisé il a mis il a fait il a fabriqué en fait il a fait fabriquer des 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 bannières il a mis devant la demeure avec magistrature d'ivoire qu'est-ce qu'il a fait d'autre il a commencé à rédiger quelques rapports il a classé ceux des autres ouais donc bon ça fait un peu pitié parce qu'il n'y en a pas eu 25 000 non plus de rapports entre en une semaine ouais mais bon c'est déjà un début quoi c'est déjà pas mal voilà et Bayouchi Takayashi Sama avez-vous vu Miromoto Tomoe oui tout à fait bah d'ailleurs elle doit être rentrée avec nous non je sais plus ouais elle était avec nous oui elle était avec nous on va laisser dans une auberge toute seule si avec plein de pierres avec plein de marins maintenant que tu le dis c'était long du fleuve mais non mais des marins on devrait pas tarder avoir un courrier sur un émin appartenant à une ministre à propos d'une magistrate d'ivoire je pense voilà bon si tout à fait Tomoe attends excusez-moi Miromoto Tomoe était avec était à Calais et elle elle a assisté à Kodo Heichi Sama dans une enquête pour le gouverneur grâce à moi elle a eu son son badge escarbouche grâce à toi elle a eu le badge de survie à une situation de merde ouais aussi alors juste pour rappel tu peux me faire un petit donc toi je sais où tu es Tsurushi je sais où elle est Hida Shigeru il est dans la jungle et m'en prend pas alors Ikoma Shika il n'y a pas de H à Ikoma s'il te plaît monsieur non désolé non ah merde il n'y a pas un cas c'est pas là c'est ta fiche Asako Kimiko alors Phoenix je sais où elle est Beito par contre je me souviens plus où est-ce que tu l'avais mis je crois qu'il était resté là non Beito il me suivait sur le bateau je crois le bateau il me suivait sur le bateau il était avec toi la bataille oui du coup il est survécu vous voyez eh ben jette moi un des 10 oh putain tu fais il est mort tu fais autre chose il a survécu il a survécu il a survécu bah du coup je pense qu'il doit être resté sur place pour assurer la police le temps que les montres finissent réorganisées à moins qu'il m'ait dit non c'est bon on en a pas enfin moi je leur propose son aide en tant que magistrat enfin Yoriki et du coup afin de les d'alléger leur travail de la des services enfin du travail de police quoi oui oui ça me va très bien ça me va très bien mais pense juste à le noter euh euh Miromoto Tomoe et donc du coup elle reste à l'auberge derrière en attendant euh ouais ouais je pense qu'elle nous aura suivi parce que là on est essentiellement revenu quoi ok et elle va du coup elle va arriver bah demain on va dire et donc Degotsu Yokuko ta future femme elle est oui euh je l'avais laissée là je crois ok donc donc pour l'instant elle ne travaille pas pour la magistrature elle elle reste côté araignée d'accord voilà ça c'est fait alors donc ça c'est fait ensuite Shinjo donc tu voulais ton petit truc de nacre de petite boîte en nacre je vais chercher le bouquin pour voir un peu combien ça coûte et à peu près est-ce que tu as une idée d'un d'un artisan qui pourrait te faire ça euh je connais pas ce type d'un artisan mais mon avis ça doit pas être donné il y a des chances ça prend pas mal de temps à faire ce truc c'est pas assez très très compliqué c'est pas des formes complexes mais alors mais du coup tu veux une matière qui est quand même pas simple bah ouais le nacre en fait c'est du bois que tu lacques je crois ou un truc dans le genre ça prend pas mal de temps il me semble le nacre c'est pas des cailloux c'est pas de de la coquille ça fait pas de la flotte ouais c'est de la coquille de de machin ouais c'est pour faire les espèces de tu sais le plaquage en blanc et noir qui font un peu les japonais en pique de fer sur leur boîte c'est ça mais c'est des trucs de mer en fait qui font c'est des trucs de coquillage à l'intérieur pas des huîtres mais des trucs c'est des trucs de coquillage les perles les perles mais à l'intérieur en fait de la cosse ouais c'est gratté et récupéré ouais alors où est-ce que c'est les équipements déjà dans ce bouquin euh c'est après les avantages et les défauts c'est après ça crée les sorts aussi ouais ça crée les équipements alors 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 non 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 donc on a un ok donc ça va te coûter deux cocons ouais c'est cher non non même pas en fait plus que ça euh bah en fait je fais du x100 sur le prix parce que tu veux un truc en matière nob quoi ouais ouais du coup euh attends ouais c'est ça ça fait dix cocous en fait dix cocous ouais j'avais pas cet argent moi six ou deux non dix en fait dix hein parce que je croyais que c'était des je croyais que c'était des des ennemes mais en fait le prix est en bout donc non dix ans de nourriture pour un indique ah non ah mais facile je veux dire je veux dire je sais pas c'est quand même la recedeur du clan lion ah non non je sais pas contre ça c'est bien c'est bien les lions ils aiment pas trop les licornes pensez bien que un an de riz pour une personne un c'est le paysan et que c'est vraiment le minimum vous vous en coûtez déjà deux trois par an pour bouffer facilement alors vous équipez j'en parle pas etc etc voilà un courtisan enfin voilà c'est pas faut arrêter sur le fait qu'un Goku égale le nom de salaire c'est faux c'est le nom de salaire du pécor c'est à dire que c'est vraiment ridicule quoi du coup il faut que j'aille voir mon clan pour qu'il me donne la thune quoi alors tu peux faire ça tu peux aller à la cour pour avoir des faveurs pour essayer de diminuer ça etc etc après tu sais que tu serais capable de le négocier un peu mais tu gagnes un coucou quoi en en arguant que le ouais c'est pour c'est pour un puissant lion ambassadeur etc ça ça peut voilà mais ça reste de la négociation et donc du coup c'est pas très très honorable mais il a pas gagné des coucous avec la guerre ton petit domaine mais après oui ton bah pas tant que ça parce qu'il y a des impôts ton mari il a il a probablement des choses parce que lui ton mari il a l'avantage gouverneur qui lui rapporte un peu d'argent faut que je le vois mais il va falloir que tu rackettes ton mari bon en même temps c'est à moitié un infirme c'est bon le racketter ça va pas être un problème majeur c'est pas à moitié un infirme c'est un infirme il faudrait pas que ça mette mon petit village sur la paille tu parles du village où tu passes même pas un tiers de ta vie dedans bah c'est bah oui mais ça doit pas vous choquer c'est totalement normal c'est que elle elle assure le devoir du couple et que le mari assure le le maintien du domaine c'est normal voilà et c'est il y a rien de de choquant là dedans alors gouverneur voilà du coup je vais dire que c'est un grand village donc on va dire que ça rapporte 15 koukou par an ah bah ça va du koukou c'est bon quoi pour que tu me dises combien de points d'expérience de le mettre c'est pour acheter l'avantage derrière du truc du village ouais bah en fait ça dépend le nombre de points que tu veux il commence à 8 après il y a 15 18 20 25 30 je pense qu'il faut l'augmenter au fur et à mesure non ouais sachant que moi je le considère qu'il est déjà à 15 chez ton mari du coup si toi tu le prends à 3 la somme des deux c'est un village à 18 qui passe ce qui fait que vous pouvez ouvrir une brasserie de saké une faux connerie etc ouais faut que j'ai connu ces petits points non je sais pas vous mais moi je préfère les vraies conneries mais Zia c'est pas comme si on allait se balader avec un paquet de pognon et que peut-être que les brigands l'auront récupéré et que tu vas peut-être te garder une partie de com enfin moi je dis ça non non si tu veux t'as trop d'honneur toi non ? ah mais j'ai pas dit que j'avais fait j'espère ça se recagne aux quatre gouttes aux comptes gouttes donc non non on ne triche pas c'est quelqu'un de peu honorable on en perd vite et on en regarde peu et quand on n'en a pas beaucoup d'honneur et bah c'est le contraire alors du coup du coup du coup j'ai le plan plutôt le plan ouais j'ai pas envie de comme la conjoncture il est pas super super à notre avantage je préfère garder le peu d'argent qu'on a parce qu'on doit subvenir aux besoins du village sinon s'il y a de la famine et tout faut qu'on puisse acheter ce qu'il faut donc du coup sachant que les quinze coups qui sont rapportés je vais quand même le diviser par deux vu le taux d'imposition ouais voilà donc ça te fait à peu près 7 par an et voilà t'as juste assez pour te nourrir ton mari et toi non ? et les villageois non parce qu'en plus il y a le salaire entre guillemets du démeo de Shinjo mais les concous qu'elle a gagné en fait techniquement c'est pas le plus le bonus après déduction de ce qu'elle a bouffé quoi non moi ce que je considère c'est que si c'est que ces 7 concous là sont des bonus mais que mais que son mari a déjà prévu de l'utiliser pour investir dans le village ouais d'accord il faut que ça prospère effectivement s'il devait faire un sacrifice ça serait possible mais il préférait s'en passer et de toute façon t'es vachement exigeant ton mari bah non mais parce qu'il est comme moi il pense au village et aux villageois c'est ça je tiens à dire que de toute façon Shinjozien n'est pas aller voir son mari pour lui en parler c'est que c'est la chance qu'elle le sait à peu près voilà donc du coup tu vas demander tu vas voir qui de ton clan je sais pas la personne préposée au trésor non je suppose bon bah tu l'auras l'ambassadeur c'est lui qui va te dire oui ou non rappelle moi ah oui c'est vrai il faut que tu trouves le coupable pour que l'autre il soit libéré ça a l'air compliqué en effet du coup contact ça a l'air compliqué les ambassadeurs donc tu vas aller voir Shinjo Izanagi c'est lui le coupable je t'invite à le prouver c'est le mec qui est ambassadeur du temps de la licorne et bizarrement comment dire le champion de l'ivoire je te rappelle il est Shinjo aussi tu vois il est licorne aussi ah et puis le comble du comble c'est aussi un licorne qui a gagné le tournoi pipo ouais trop chouette l'autre bonne nouvelle c'est que le prochain tournoi est aussi organisé par le clan de la licorne comme pour un hasard voilà sinon donc tu vas voir Shinjo Izanagi qui du coup va te recevoir donc Shinjo Izanagi je suis ravi que vous preniez le temps de venir me voir je rappelle ma salive Shinjo Izanagi J'ai besoin pour l'organisation de la cérémonie des fiançailles enfin non de mariage de l'aide du clan du lion il me faudrait pour cela un cadeau assez spécial pour l'ambassadeur c'est l'ambassadeur lion c'est l'ambassadeur lion qui va caresser certes certes je suis le Josiasama puis-je savoir qu'est-ce qui vous a poussé à délai le clan de la licorne à la bataille de Kalani à cause de vous un cheval de bataille otaku a pris part à la bataille il me semble une lame licorne Shinzo Izanagi Dono ce n'est qu'une pure coïncidence il se trouve que Otomo Sukeime Dono m'avait donné une mission particulière à accomplir sur place alors fais-moi un jet de sincérité de bon parce que moi je considère que la mission qui vous avait été donnée ne justifie pas tout ce que vous avez fait pendant la bataille cependant un bon jet de sincérité va noyer le poisson et ça va passer après tout ils vous ont attaqué à vue vous avez fait que vous défendre en chargeant des gens qui n'étaient pas du tout bah attends là elle est en train de se faire engueuler parce qu'elle a participé à la bataille de Kalani c'est ça ? elle elle s'est pas fait engueuler elle s'est fait questionner pour l'instant elle s'est fait questionner sur la raison pour laquelle elle a pris autant part à la bataille ouais oulala du coup j'utilise un point de vide mais la craquelée tout ce soir tout dans la discussion on prend une semaine à chaque fois d'accord ça va ça va tu fais un bon jet ça va suffire pour du coup je lui explique je lui cache rien pour toute façon c'est mon demi-out donc je lui cache rien bah j'ai rien j'ai rien à cacher Shinjo Yasama sachez que il est propice au clan de la licorne que la situation stagne entre entre le clan de l'araignée et et de la menthe leur leur quiproquo et leurs embrouilles servent merveilleusement bien les dessins du clan de la licorne je comprends parfaitement Shinjo et Zanagi je je resterai loin de ces affaires je ne voudrais pas que que les que les deux clans se trouvent un adversaire commun ou mobilisent leur attention sur d'autres personnes autant que vous avez fait déjà beaucoup pour pour débuter cette guerre je vais vous dire ça m'a oh la la le casse sur les fesses pooh quel vieux bah c'est pas faux hein bientôt on va dire que c'est moi qui paye l'assassin quoi ouais non mais attends c'est pas faux mais que ce soit son Daimyo de clan qui lui balance ça plutôt qu'un autre j'en veux dire ça fait mal au cul quand on s'est cassé le cul pour son clan bon quelque part je l'ai bien mérité un peu fait dans le dos du clan donc tu veux dire que ton mariage mortel était fait dans le dos du clan ça concernait pas spécifiquement le clan donc du coup voilà j'aime pas spécifiquement parler au clan quoi c'est pour ça que j'avais perdu beaucoup d'honneur d'ailleurs sans s'affaire alors il parlait de deux choses il parlait un du premier duel qui a démarré le conflit entre guillemets que j'ai perdu donc il te soupçonne vraiment doucement de l'avoir fait exprès et de l'avoir perdu oh la vache les salauds ils sont tendus et il te soupçonne aussi très doucement que que tu aies préparé le mariage de façon à ce qu'il échoue complètement etc maintenant il va rien avancer de sûr parce qu'il ne veut pas en mettre en doute ton honneur mais voilà par contre que tu es tué un rakasha voilà donc assez un putain de manipulateur over psychopathe capable de faire des plans machiavéliques pour permettre de garder la situation bien pourrie comme il faut pour arranger le clan de la licorne en fait j'ai compris Shinji Ziya en fait tu joues un scorpion infiltré c'est ça ah non c'est vrai c'est vrai que la guerre ouverte ça les arrange pas si la guerre ouverte ça rend la licorne mais ça c'est énorme chez Ziya c'est fait partie des grandes personnalités du clan de la licorne dans les colonies donc son nom commence à circuler à Rokugan et dans son clan c'est considéré comme une manipulatrice saloperie sur patte je vais aller à Rokugan ils vont me prendre pour une courtisan bientôt là à la vache dans son clan elle va être respectée sur la mao et tout genre vous étiez où vous étiez avec qui ah mais bien sûr à la vache du coup Shinji Ziya Sama quels sont vos plans pour le mariage de la qui arrivera pas à meurtre comme d'habitude une petite guerre qui arrivera au printemps prochain fils de l'opératrice alors là ils te demandent la cérémonie il veut pas avoir les détails on va dire nocturnes des événements parce que là ça sent le meurtre la fille de l'opératrice enfin la fille de l'opératrice il claque et bah je peux dire que tu gagnes un statut la cérémonie est pour l'instant cassée enfin la préparation n'est qu'à ses débuts pour l'instant je travaille encore sur les 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 idées principales mais en quoi en quoi Ikoma Kassanzuru pourra vous aider dans cela Shinji Asama Shinjiu Nisanagi Donbu euh j'ai l'intention de lui demander de me prêter certains de ses tombeaux de guerre ah oui non pour non pour un pour un conflit il se trouve que j'aimerais comment dirais-je un tambour de guerre il se trouve que j'aimerais organiser un un instant musical avec ces tambours très bien très bien et vous voulez donc attirer ses faveurs tout à fait ah d'accord un assassinat pendant une parodie musicale c'est pas bête comme diversion il y aura du bruit ça se verra pas ils vont chanter The Reign of Castalmire et là ils vont tuer tout le monde non ça serait fort que du FJH genre je suis aspiré et tout ouais ah bah là c'est à dire que ça ferait un mariage pour assez violent quand même ouais par contre t'as survécu à ça et tu te balades en koukane on te pose des questions donc pour info c'est dans Game of Thrones c'est à mon je connais d'accord à la base c'est pas dans Game of Thrones à la base c'est historique ça s'est vraiment passé oui c'est la guerre des roses ouais la guerre des roses en fait il reprend pas balle la guerre des roses il pompe ouais c'était plus son angletaire que les Etats-Unis non c'est l'Angleterre la guerre des roses oui c'est juste après la guerre de cent ans une guerre civile de succession alors que l'Angleterre était ruinée et puis après une guerre de religion aussi je crois entre les deux parce qu'il y a les Lancasters et les je sais plus qui oui enfin bref c'est comme Lucas qui a pompé un peu son équité romaine pour faire un autre truc aussi mais bon quel MJ n'a pas pompé quelque chose moi je pensais à César moi je préférerais César oh la citation de Clemence oh bien carrément pareil moi j'aimerais bien finir comme Edgar Ford quand même oui c'est sûr c'est sûr je comprends dans ma tâche je suis professionnel oui alors du coup très bien et de quelle somme avez-vous besoin chez une Josie Asama de prendre le Max bon si tu mens j'ai sincérité je ne veux pas me rendre pour un con justement c'est le moment je suppose qu'on va devoir je suppose qu'on va devoir voyager avec tout ça donc les coucous qu'on a il faudrait les garder non je pense ah non non moi je pensais que tu voulais tu voulais ben là tu veux l'argent pour te payer la boîte de nacre ouais du coup t'as pas besoin de te transporter ça très très longtemps je veux dire ben en fait il y a des frais de dossier pas des frais de dossier c'est pareil tu peux tout simplement que tu souhaites offrir tel truc et que lui du coup peut l'organiser et te le donner en termes de cadeau de ta part et du clan de la Lucerne auprès des Lyons etc et comme ça il s'occupe de tout c'est la façon de faire la chose donc Shinjo est un guide d'ono j'ai eu dans l'idée d'offrir une une boîte en nacre on peut les aider allez vous plus de oui donc je lui dis c'est tel artisan ouais du coup c'est un très bon choix Shinjo le dit à sa main il va se renseigner il va alors l'idée c'est quelle taille c'est pour quel objectif cette boîte en acre ah c'est pour ranger des pions de go ah effectivement oui d'accord ça serait ça serait envisageable Shinjo de la salle après tout tout ce que vous avez fait pour le clan je peux pas ranger cette cette folie Shinjo de la salle c'est le sauveur du clan alors qu'il a pas eu j'adore le concept t'es le sauveur du clan alors qu'en fait c'est juste par accident à chaque fois finaise voilà donc ça va te prendre ça va te prendre une semaine d'avoir ça donc à dix jours après le début tu auras ta boîte et tu pourras aller voir le lion du coup je comprends mieux la réaction du clan enfin du capitaine de la menthe la fois dernière oui alors qui veut faire quoi de Bayouchi ou de Hakono si tu veux commencer Bayouchi vas-y 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 après moi je voulais voir la gouverneure mais à rencontrer tout à mon clan ça j'ai dû dire à le faire est-ce que est-ce qu'on prévoit des petits trucs parce que moi c'est vrai que j'aimerais bien me renseigner sur les vieilles affaires qu'on a laissé traîner depuis pas mal de temps de voir si on a des nouvelles infos j'aimerais bien aller revoir le rodin tu sais celui qui s'est fait ouais alors je suis en train de gérer le premier jour mais du coup on va dire Bayouchi a fait son premier jour il a fait son petit tour d'inspection de la magistrature donc Shinjo a fait le débriefing avec son clan et donc toi Akodo tu peux faire le débriefing avec le tien ok je fais mon débriefing avec mon clan ok donc tu rencontres du coup bah tu rencontres trois personnes qui vont qui vont être là tu as bah du coup Seito le fameux ronin Ikomashika non pas Ikomashika parce qu'elle va pas être là parce qu'elle est elle est loin et tu vas avoir son ah tu vas avoir la Kitsu que tu as rencontré là et tu vas voir donc Ikoma avec le nom accouché dehors Kazaku Kazaruzu putain de nom quoi donc Seito ensuite l'Akitsu Ikoma et le Shito c'est ça c'est quoi non c'est tout c'est tout Ikoma Kazaruzu l'ambassadeur lion à côté tu as Kitsu alors je ne sais plus sur nos prénoms mais lion tac tac je pensais que non elle n'a pas noté tu as tu là toi le nom de la t'es pas Kitsu Katashin non ça ne me dit rien 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 quelqu'un non c'est c'est celle qui t'a soigné il me semble qu'il y a des O dans son prénom mais je vais voir c'est celle qui m'a soigné ouais ce qui a ici et qui a pas qui t'a soigné ah oui celle qui a qui a investigué sur ton mon ancêtre qui s'est fait ouais j'ai dû aller soigner après je cherche dans mes papiers c'est Kitsumai ok voilà beaucoup plus simple Kitsumai c'est ça ouais Kitsumai ouais donc c'est comme le mois de mai et Kitsumai attaché après c'est ça non non c'est Kitsumai ah juste Maï Maï d'accord il n'y a que Maï qui Maï ok voilà donc du coup t'as ces trois là donc Ikoma Katsaruzu te reçoit Akodo Ichisama quel bon vent vous amène je suis toujours et goûtez ceci goûtez ceci je m'incline grand plaisir donc tu bois du un bon petit un bon petit saké ça fait plaisir tac 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 du coup Seito Sama nous a rejoint pour comment dire pour recevoir les quelques enseignements il est nécessaire d'apprendre avant d'épouser une lionne je regarde je m'incline je valide cette idée très très fortement et si Ikoma Katsaruzu a besoin d'une assistante enfin d'une assistance je serais ravi d'accompagner Saito sur sa démarche pour devenir un membre du lion c'est pas comme si j'avais sauvé l'avis de trop Saito te répond je vous remercie Akodo Ichisama voilà il passe en touche Ikoma reprend et je suppose que vous connaissez déjà Kitsuma et Sama semble-t-il attache beaucoup d'importance à à votre comment dire votre quête spirituelle oui je l'avais demandé justement je me posais certaines questions et elle a pu commencer à m'éclairer dessus très bien très bien j'ai appris que vous vous êtes très bien illustré durant la bataille durant la bataille de Canadi je vous remercie je n'ai fait qu'appliquer les leçons que m'ont appris le lion sans ça je n'aurais jamais pu réussir là où n'importe qui aurait pu lui agir c'est mal tourné ma phrase mais en gros c'est l'entraînement du lion qui est oui j'avais compris j'avais compris je tenais d'ailleurs à venir une fois arrivé à vous expliquer exactement ce que j'ai pu vivre afin que vous ayez toute l'histoire que j'ai pu voir afin que vous puissiez prendre les mesures que le clan décidera par rapport à cette affaire et par rapport à mon cas si vous trouvez que j'ai mal agi pour les besoins du clan il est vrai que Akodo Dono a montré à tout Rokugan comment une armée devait être organisée mais je pense qu'il est peut-être prématuré pour vous Akodo et Chisama de démontrer aux clans aux autres clans comment se battre je n'ai agi que par instinct à ce moment là en sachant bien que je pouvais malheureusement desservir mon clan dans cette action mais mon honneur du fait de la mission que m'avait donnée la gouverneure était aussi en jeu et je savais qu'à ce moment là je pense que c'était la meilleure chose à faire mais je resterais fidèle au clan du lion si elle juge nécessaire d'agir contre mon action et j'en porterai l'entière responsabilité je n'en doute pas Akodo si ça va mais sachez qu'un samouraï et un Akodo ne doit pas agir sur son instinct mais sur sa raison et c'est comme ça que l'on fait un grand général je vous remercie de vos précieux conseils je tâcherai de m'en souvenir désormais donc il te sort il te sort enfin il sort un plateau de go il commence vous commencez à jouer et donc il commence à discuter alors il te demande de raconter en détail la bataille il veut tous les détails et tu comprends qu'au plus tu rends le discours un peu excitant au plus ça lui plaît ça lui plaît quoi t'es excitant comment ça t'es excitant t'explique que c'était au danger et puis que tu es arrivé sur la place et que toute la ville était en feu et que tu as donné un ordre et un seul mouvement l'armée l'armée menthe s'est levée t'as suivi t'as reconnu comme son chef voilà à l'américaine en gros il veut pas un film français il veut du Michael Bay c'est un peu l'idée avec grand plaisir parce que voilà tu sais très bien que les Ikoma Ikoma lui-même était connu pour avoir une histoire par cicatrice et il en était couvert de cicatrices et combien de ces histoires étaient vraies ? ça c'est la grande question sur Ikoma oui et ouais ou Ikoma ah ouais Ikoma c'est un des personnages tu fais wow ouais le mec s'affiche le perso il est devenu c'est quand même le meilleur ami d'Akodo donc Akodo le fondateur du clan du lion le mec en armée voilà il te regarde il coupe en deux et son meilleur ami c'était un poivreau doré les gonzesses voilà et dans la dans la fiche le perso de Ikoma il y a ça il y a il y a des faux qu'il aime les meufs et qu'il aime l'alcool quoi et personne savait quel âge il avait enfin il y avait un tel mystère ça fait le petit vieux qui sait rien faire alors qu'en fait c'est une grosse brutasse hyper intelligent parce qu'il manipule enfin il manipule il savait parler quoi enfin c'est il valait à Camille donc voilà du coup du coup je te raconte du coup tu lui donnes les détails fais moi un petit jet de d'intuition et art du compteur si tu as c'est pas art du compteur non je ne vais pas du coup c'est intuition tout court ok on peut dépenser un point de vide ouais t'es pas obligé on est un peu je dépense un point de vide pour que ça explose donc je fais hop 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 3G3 ah oui 1G0 donc 4G3 ouais avec un G majuscule ça va tu racontes ton truc mais tu sens que c'est pas aussi joli que pourrait te faire un historien icoma voilà mais ça va il arrive à avoir les infos dont il a besoin pour pour on va dire dire la même chose mais avec ses mots ah oui j'espère bien qu'il va raconter ça sera classe du coup voilà je lui pose la question par contre à la fin de la bataille la proposition que m'avait fait le clan du le clan de la Mente et je leur ai dit que ce n'était pas à moi de prendre cette décision c'est pour ça que je viens vers vous aussi afin de que vous puissiez lorsque le moment sera choisi prendre une décision vis-à-vis de cette situation auprès du clan de la Mente disons que il est vrai que alors est-ce que tu lui parles de tes soupçons vis-à-vis de la grue etc ah ouais totalement et puis avec moult détails aussi il va te dire que il va te dire que le clan de l'araignée et le clan de la Mente ne sont pas très très intéressants cependant il y a beaucoup de samouraïs du clan du lion qui aimeraient voir le clan de l'araignée disparaître n'est pas n'est pas quelque chose qui le c'est un clan qui est très apprécié et mais c'est un ordre de l'impératrice mais si pour une quelque raison le clan de l'araignée devait y commettre une faute et que l'ordre de l'impératrice changeait le clan du lion se ferait un plaisir de l'exécuter cependant il est le clan de la Mente lui a des ressources donc du coup il est il est riche il va pas te dire ça comme ça il va te dire le clan de la Mente peut être un allié intéressant pour le clan du lion et si cette alliance nous mène à contrecarrer des grues c'est encore mieux cependant nous sommes ici dans les colonies et nous avons très peu de moyens et très peu d'hommes notre soutien ne sera que limité on ne pourra pas être d'une aide martiale très conséquente maintenant si la guerre arrive à contaminer le Rokugan ce sera différent mais cependant en Rokugan la situation est quand même assez délicate voire même périlleuse comme vous le savez peut-être non j'ai entendu quelques informations ici et là de la de la comment elle s'appelle de la magistrate qui a débarqué quand je l'ai vu mais je n'ai pas assez de détails j'aimerais justement vous convier l'ensemble des détails de ce qui se passe à Rokugan car je n'ai pas assez d'informations on m'a juste parlé d'une certaine famine c'est tout ce que je sais en effet il semble que le responsable de la destruction partielle du mur caillou et continuer ses méfaits dans d'autres territoires de Rokugan et notamment a détruit de nombreux champs et causé de nombreux incendies il semblerait que non il semblerait que la 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 situation météorologique de Rokugan a a permis de a a détruit de nombreuses récoltes et effectivement cela a produit une certaine famine de plus l'ennemi en question n'a toujours pas été arrêté neutralisé les armées ont été mobilisées par tous les clans pour le retrouver mais il se cache il semble tirer à profit il y a une armée de l'outre monde qui a défoncé le mur et qui est passé non c'était un truc interne la destruction du mur alors je ne sais pas s'il était là pendant ces scénarios le début au Shinjo le mur avait éclaté je n'avais pas fait le tout début tout début tout début mais pour le reste j'étais là on va vous le faire HRP c'est le tout premier scénario de la campagne que j'ai dû faire jouer il y a je ne sais pas un an et demi maintenant c'était vraiment le tout premier scénario et en gros les joueurs ont enquêté sur un cadeau empoisonné qui a été fait à une cour au mur caillou et en fait le cadeau empoisonné était une bombe avec de la poudre geijin d'accord du poivre geijin ça a explosé le mur mais de l'intérieur ça a fait une petite faille il y a quelques troupes il y a les forces de l'outre monde ont essayé de passer mais ont vite été neutralisés par les crabes qui étaient venus renforcer la zone de la faille et des armées des doji impériales et lyon qui sont arrivées en renfort dans les jours suivants semaine suivante voilà donc ça ça s'est n'a passé sauf que pendant cet événement le démyo de la famine caillou a été tué pendant l'attentat ainsi que d'autres VIP on va dire de l'Empire Shinjo était où à ce moment là ? j'étais en train d'organiser le mariage du daimyo je suis en train de me rendre au bien de mariage justement tu as remarqué qu'à chaque fois que tu es lié à un mariage il y a quelqu'un d'important qui meurt et depuis le départ le MJ était fort depuis le début il t'avait collé ça depuis le début à chaque fois que tu es lié à un mariage une guerre éclate et accessoirement une personne importante meurt ou deux d'ailleurs alors s'il vous plaît je veux pas trop passer le temps là-dessus donc je finis l'histoire donc Shinjo et les autres joueurs ont eu des indices qui expliquaient un peu la situation mais sont arrivés trop tard à la zone du mur et donc du coup on quand même était questionné c'est là que c'est là que Otomo Akio Miha Akamu est arrivé il les a plus ou moins libérés et leur a demandé d'aller rendre service à un de ses potes qui était un scorpion et qui était dans le territoire du clan de la grue ils sont allés là et c'est là qu'ils ont rencontré le fameux non des doji enfin doji Konitsu le Rakasha et c'est là qu'ils ont embarqué sur le reste de la campagne on va dire sur la campagne le Rakasha toujours est-il que le méchant qui a entre guillemets fait le piège n'a pas été arrêté n'a pas été tué n'a pas été on avait supposé en fait que c'était Konitsu qui était derrière tout ça non c'est quelqu'un d'autre et du coup autre détail l'héritier de la famille Ida était kidnappé pendant le siège de la famille enfin pendant l'excès d'explosion il n'y avait pas dans cet attentat il n'a toujours pas été retrouvé ça on n'était pas au courant ouais il n'a toujours pas été retrouvé non 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 et du coup Ikoma Katsaruzu va te dire que l'héritier du clan comment dire l'héritier de la famille Ida a été kidnappé alors c'était un jeune enfant le il va te dire que la soeur du démyo Akodo a été kidnappé quoi ? qu'est-ce que ? qu'est-ce que ? qu'est-ce que ? qu'est-ce que ? il va te dire que le je pense que quelqu'un on a auprès du clan ouais la fille du du seigneur Bayouchi a été kidnappé et à chaque fois on est dans des situations un peu comme ça quoi et il y a que le phénix et le dragon qui n'ont pas eu de de membres kidnappés et donc le phénix et le dragon ont décidé de protéger tous les héritiers de leur démyo de façon hyper massive et donc et de les protéger magiquement etc etc en espérant que ils chopent le bad guy s'ils tentent la même chose et évidemment ils ont rendu secret la localisation des personnes etc etc la vache le pouvoir qu'ont les kidnappeurs déjà pour pouvoir les faire à part un truc comme le cola ou le tsuka ils jouent pas trop pour rappel le kidnappeur en question il a dans le premier scénario il avait volé des plans au clan du crabe il avait fabriqué une bombe il avait inversé l'âme d'un sensei Ida dans un dans un ogre dans un ogre et il avait transformé il avait échangé l'esprit de trois samouraïs crabes dans trois corps de gobelins voilà et potentiellement il avait créé un portail vers un royaume spirituel c'était une fiotte en fait ouais alors pour le coup moi MJ je vous dis que ce personnage là c'est à la limite pour une autre campagne je vais pas vous le mettre maintenant mais du coup il fout suffisamment à la merde à Rokugan pour que on vienne vers vous et voilà on vienne vers les colonies pour on va dire subvenir aux besoins en plus ça veut dire que techniquement des grosses armées comme le clan du crabe Bayouchi enfin etc ne vont pas bouger puisqu'on a leur héritier sous tutelle donc du coup ils peuvent manipuler des grands empires d'un coup la vache c'est pas toujours l'héritier direct c'est quelqu'un d'important c'est quelqu'un de la famille de l'héritier mais enfin du champion de clan mais pas forcément le comment dire le l'unique descendant le futur héritier quoi ouais c'est assez pour avoir assez d'influence pour dire non vous bougez pas sinon on le dit oui quoi mais par contre comment dire les phoenix pensent que le jour où ils arriveront à enfin si cette comment dire cet individu arrive à regrouper un héritier de chaque Camille il va foutre la merde chez les Camilles genre c'est vraiment il va faire plus simple c'est qu'ils vont probablement servir d'ingrédients pour un rituel et que ça va pas bien se passer pour leur gueule ils vont pas essayer de réveiller Jigoukou les conneries comme ça du coup l'idée est que tant que tant que les dragons et les phoenix protègent leur héritier les autres héritiers sont en vie et sont en bon état a priori question idiote le fils de l'impératrice qui est là est-ce qu'il a du sang de Camille même très éloigné alors c'est quand même l'impératrice alors en fait l'impératrice Iweko n'est pas de nature divine par contre elle est enfin elle n'est pas de naissance divine Camilles on va dire mais elle a reçu la bénédiction des divines c'est à dire que quand elle a gagné le tournoi qui lui a permis de devenir impératrice des dragons sont venus et l'ont entre guillemets béni des dragons avec des écailles ou des dragons avec des katanas non non des dragons avec des écailles les dragons élémentaires voilà en gros ils sont arrivés on fait bon bah effectivement t'as gagné le tournoi on te reconnait pouf tu deviens divine c'est pour ça qu'entre guillemets elle a un règne qui dure 60 ans ouais mais du coup est-ce qu'elle est la représentante dans cet esprit malade des enteilles je crois c'est ça leur nom non 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 c'est juste que c'est juste que les dieux et les fortunes ont reconnu que Iweko I méritait le statut d'impératrice d'impératrice et que comme il est dit dans l'ordre céleste que l'empereur de Rokugan est de nature divine ils lui ont donné une nature divine t'es en train de nous dire que c'est tellement la merde pour les héritiers qu'ils l'ont envoyé très loin ce que je peux comprendre et que Shinjo va s'organiser d'un repas alors que la personne principale est la cible sûrement d'un enlèvement j'aimerais pas être Shinjo il y a ça et le truc je sais pas si t'as remarqué mais c'est la merde à Rokugan et comme par hasard alors qu'on a super besoin des colonies pour sauver Rokugan Shinjo fout la merde dans les colonies volontairement en toute connaissance de cause moi je dis ça je dis rien mais je commence à trouver sa douche ouais en plus toutes les petites affaires qu'on a laissé traîner le coup du bouquin quand même Octavius qui a dit qu'il allait revenir quoi qu'il arrive moi je dis ça et là on a ça s'imponné le coup de la Mao attends attends le coup de la Mao le coup du mec qui a tué les Akodos le coup des trucs dans les bref je peux en placer une c'est bien de faire dépendre sur la comète mais j'aimerais quand même avancer du coup Akodo est-ce que t'as d'autres choses à dire à ton ambassadeur je demande s'il a des nouvelles de sa fille pour savoir comment elle se porte non enfin je suppose qu'elle est elle en vit elle enquête toujours mais son enquête piétine apparemment d'accord si je peux l'assister j'aimerais sincèrement pouvoir justement continuer sur cette enquête si vous vous gamtez elle te dira qu'elle devrait revenir d'ici pas longtemps à Second City et pop up non je reviendrai si j'ai d'autres questions là j'en vois pas je les ai alors fais moi un jet d'honneur s'il te plaît honneur pur ou un jet de oui honneur pur donc g6 je pense c'est ça comme ça tu peux utiliser un point de vide non je vais pas l'autoriser sur un jet d'honneur ça c'est du point de vide ça c'est du point d'honneur du coup tu te souviens quand même que t'as fait une promesse à Shinjozia oui bah du coup je enfin une promesse une promesse c'est une promesse il a dit oui il a dit oui c'est une promesse il a dit qu'il le ferait voilà j'ai dit à l'ambassadeur que justement étant en lien privilégié avec Shinjozia du fait de nos aventures elle m'a demandé l'autorisation elle m'a demandé si je pouvais alors je vais dire le terme l'introduire chez vous enfin l'introduire par vous mais dans le sens bon terme auprès de vous auprès de vous à la cour afin qu'elle puisse vous entretenir de plusieurs affaires en cours que lui ont demandé la gouverneure est-ce que c'est au courant est-ce que tout le monde est au courant du mariage ou pas pour l'instant oui je vais dire que oui maintenant oui donc je lui parle de ça enfin en tout cas l'ambassadeur Lyon oui donc voilà elle est en charge du mariage et elle m'a demandé que dans le cadre de cette organisation qu'elle aimerait vous rencontrer afin de vous demander quelque chose et je lui ai dit que je vous en parlerai afin que vous puissiez prendre les dispositions et si vous aviez des questions auprès d'elle en tout cas je peux vous assurer de toute son honorabilité qu'elle a su montrer à toutes les occasions où j'ai pu être proche d'elle ainsi que dans le feu de la bataille à Canadi où je l'ai montré elle aussi en grande posture à l'américaine sur son cheval chevauchant tabassant chiant partout le cheval j'entends bien etc très bien très bien donc oui il n'y a pas de soucis j'adore recevoir des jeunes femmes agréables c'est bien dit je vous remercie je lui transmettrai dès que vous serez disponible l'information enfin qu'elle puisse vous rencontrer ici oui je serais d'ailleurs ravi de si je peux vous aider à l'entretien je serais ravi de me tenir à votre disposition ok du coup alors là c'est bon j'ai des choses à faire maintenant donc tu finis l'entretien il n'y a pas de soucis et voilà tranquillement fin de la première journée alors tu as tous survécu jusqu'ici pas de mort pas de perte d'honneur si le bordel en prend un coup mon clan crois que c'est moi qui trouve qu'il fait le connu derrière ouais arrête t'aurais été un scorpion ce serait génial j'ai pris ça quand même c'était un bon truc vu que de toute façon quand ils se font à la guerre nous ça nous arrange mais bon ah oui moi aussi je veux dire au vu de mon clan limite je grimpe en grade mais bon c'est pas le but de mon personnage petite question parmi vous où est-ce que vous dormez en fait je pense que je vais dans une auberge comme d'habitude bah moi je vais dans ma demeure d'à peu près deux tatamis carrés moi c'est soit au régiment soit à l'ambassade ok je vais m'occuper de mon état un peu aussi le faire s'entraîner lui faire déplacer des tatamis pour se muscler et tout ça du coup évidemment j'évite les auberges menthe ou truc dans le genre pas non plus je fais de l'eau sur le feu on se tient à l'écart tu peux pas jeter de l'eau sur le feu alors là ce lapsus était révélateur quoi comme de par hasard la vache impressionnant c'est le nombre de sauts d'eau que tu lances sur le feu je croyais que c'était le saut d'huile c'est ce qu'elle croit c'est qu'elle croit que c'est de l'eau c'est bizarre c'est tout ça lui monte le feu et là elle pense qu'elle fait de la magie alors le feu ça crée du mariage alléluia on dit bien c'est feu mon mari c'est ça donc fin de la première journée le lendemain matin vous vous réveillez et vous êtes prêt pour faire un nouveau tour alors on n'est pas obligé de gérer jour par jour mais disons que si vous avez rien à faire jusqu'à quelque chose on peut faire une avance rapide moi j'aimerais juste faire rapidement un retour à l'ambassade scorpion enfin si en bref les autorités scorpion pour leur dire ce qu'il se passe qu'ils sachent ce qu'ils sachent ce qu'il se passe dans les colonies un peu tu vois parce que bon je suis peut-être pas un scorpion spécialiste de l'arnaque et des coups tordus mais bon ça veut pas dire que je suis pas un minimum t'inquiète ils ont Shinjo déjà infiltré ça va c'est vrai moi je pense que j'attends franchement la pleine séance de cours pour t'annoncer Shinjo Ziyasama je trouve mon mariage absolument mortel ouais du coup du coup tu vas voir Bayushi Ayaka ok alors est-ce que je l'avais noté tout à fait Bayushi Ayaka je l'avais noté parce que là du coup c'est juste pour faire un rapport je n'ai pas de demande particulière à faire est-ce que j'ai besoin de faire un cadeau pour ce genre de choses ou pas non par contre donc pareil en fait Bayushi Takayashi Sama je fais je suis content que vous nous voire nous avons beaucoup de choses à évoquer assurément Bayushi Ayaka Sama je me présente avec toutes les courbettes tout ça d'usage évidemment je me présente devant vous Bayushi Ayaka Sama afin de vous faire un compte rendu de ce que j'ai pu voir et découvrir lors de l'attaque de Kalani je me suis dit que le clan pourrait être intéressé à Bayushi Sama ah nous sommes toujours intéressés par entendre des informations nouvelles Bayushi Takayashi Sama tout à fait Bayushi Ayaka du coup je lui fais un compte rendu en mettant toutes les informations que j'ai pu avoir sur les pirates sur sur l'attaque de Kalani en parlant des observations de comportements étranges pour des araignées pour des attaquants araignées c'est à dire un phrasé beaucoup trop polissé ou des façons de se battre qui n'étaient pas du tout dans la culture araignée excusez-moi donc au niveau de l'attaque du bateau du fait que l'assaut a quand même beaucoup beaucoup ciblé le marinement ne soyez pas trop pront à traiter les araignées de nombre d'oiseaux Bayushi Sama il a un petit sourire en coin quand on dit ça on va être clair on n'était pas très discrets évidemment Bayushi Ayaka Sama nous ne pouvons mélanger les espèces mais on a un sujet un peu particulier en fait tu sais comme je sais que le chef c'est sûrement pas il avait des connaissances maritimes avec tout ce que je lui ai dit dans le détail est-ce qu'il pensait à quelqu'un genre il y a machin qui a débarqué il n'y a pas longtemps ou justement chez les grues il y a Bidule qui est là qui pourrait rentrer dans ce style là je ne sais plus si ça lui a donné un petit peu d'épices comme il est courtisan il connait pas mal de noms je donne aussi des informations sur un magistrat d'ivoire qui est là et c'est deux Yorikis qui sont pressés de mener leur mission à bien dès lors qu'ils ont su qu'ils étaient plus aux protections de la menthe oui alors en fait Ayaka est une femme c'est bien ce qui me semblait mais d'accord mais oui c'est ça Ayaka comment déjà ? Bayouchi Bayouchi Ayaka elle te dit elle te dit que ton intervention pour pour comment dire nuire au clan de l'araignée c'est une bonne initiative et qu'elle regrette que tu ne se sois pas plus illustré dans cette bataille parce qu'il lui faut il était sur un bateau oui mais bon donc donc elle a tu sens qu'elle apprécie vraiment beaucoup mais le fait que tu puisses défoncer de l'araignée mais elle est un peu déçue que beaucoup en s'en soit échappé en fait je suis en train de réfléchir à une réponse je suis désolé pour les sciences ouais on n'a pas de soucis mais fais moi juste une intuition courtisan intuition 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 courtisan intuition oh ben ça 38 alors ah oui ouh ouh elle est balèze bon ouais ah ouais ouais ça 99 en fait je voulais que tu arrives à lire ses émotions mais je pensais que c'est une bouchie mais en fait c'est une courtisane alors du coup voilà pour camoufler ses courtis ses émotions elle a gras quoi non elle a elle a 11 elle a 11 g5 quoi elle garde presque tant dès que j'en lance quoi ouais c'est à peu près ça on sait jamais elle pourrait faire 5-1 bah 11 et 1 elle est techniquement plausible je considère qu'elle a un malus mais mais après elle a alors c'est pas tes avantages il faut toi ouais bah du coup elle a des augmentations de rapide donc hé elle fait pas un score très très bien hé c'est moins que moi ouais mais par contre bah non elle fait plus du coup parce qu'elle va elle va elle a une spécialité que j'ai pas lancé et et du coup bah elle te bat un petit peu donc tu sens une demi seconde une veine qui se tend tu vois un petit muscle qui se tend un petit truc sur le visage et pouf beaucoup refaits après ou alors une veine qui se tend ah d'accord quand elle parle des araignées voilà et sinon bah Yushi Ayaka Sama je suis moi même au regret d' d'avoir rencontré trop tôt un combattant bien plus spécialisé dans le combattement ce qui ne m'a pas permis d'aider autant que je l'aurais souhaité je ne doute pas qu'il y aura d'autres opportunités oh je n'en doute pas non plus pas Yushi et Kassama je te rends à vous je vais voir ce point avec vous mais si tu veux ce point avec vous il a été plus ou moins bien d'évidence que vous allez en épouser une du coup j'aimerais savoir ce que quelle confiance vous lui accordez est-ce avez-vous des sentiments pour elle ou avez-vous d'autres objectifs derrière cette union c'est une personne qui m'a semblé intéressante à bien des égards mais je n'ai pas de visée par rapport à son clan si c'est ce que vous souhaitez entendre Bayouchi et Kassama certes mais pensez-vous que si elle intègre le clan du scorpion elle en sera digne et connaîtra la direction de son devoir Bayouchi et Kassama Bayouchi et Kassama c'est une personne qui de ce que j'ai pu voir envisage avec importance son devoir et c'est une lame qui serait bénéfique pour le scorpion la pensée telle la pensée vous prête à tuer des membres de son ancien clan si on lui demande on combat sûrement Bayouchi et Kassama si sa vie était en danger après sur un ordre sur un ordre je ne saurais vous dire honnêtement Bayouchi et Kassama non là je vais perdre de l'honneur au moins 50 points je vais voir tu en perds moins vite évidemment il serait bon de s'assurer de cette de ces genres de choses avant que l'union ne soit définitive c'est vous avez commis une erreur je suis sûr que vous n'hésiterez pas à utiliser votre Nodashi pour la régler Bayouchi et Kassama si j'ai commis une erreur Bayouchi et Kassama je ferai ce qu'il faut pour la régler donc utilisez votre Nodashi et votre Omakizashi s'il le faut Bayouchi et Kassama bien elle me demande de faire ses beaucoup si j'arrive pas c'est ça bah en gros elle te dit le message c'est tu amènes une grosse grognasse d'araignée dans le clan très bien pourquoi pas si elle est cool tant mieux si elle est pas cool tu l'as vu la gueule voilà c'est ça et après comme t'as commis une erreur puisque tu lui as accordé ta confiance bah tu te fais ses beaucoup voilà c'est ça heureusement que c'est Shinjo qui va te faire le mariage comme ça si tu dois l'habiter ça sera bien fait c'est une professionnelle l'avantage si Shinjo fait le mariage c'est qu'un des deux ne surviendra pas exactement quoi qu'il arrive mais comme t'as l'allié il faut juste dire encore lequel ça rendrait le joueur que ce soit le PNJ qui meurt alors du coup est-ce que t'as envie de lui parler d'autre chose je vais lui parler du coup de l'attaque sur la menthe en fait je lui ai demandé ce qu'elle en pense du point de vue du clan du scorpion tout ça savoir si du côté du clan du scorpion ils ont des informations sur des pirates qui se baladeraient dans les terres en fait alors ça non par contre elle peut elle peut te dire que que d'après elle oui les les grues ont bien aidé les araignées et que notamment le capitaine enfin le commandant le général on va dire de l'armée araignée côté maritime était un gru et elle va même te donner son nom nah bah ils en savent les impôts alors elle peut rien te prouver elle a mais elle a fait un plus un avec les rapports qu'elle avait quoi on va dire genre soudainement un grand général gru qui se balade dans le coin des choses comme ça quoi non non même pas alors je l'ai pas ici ah si c'est D2G Senshi aussi pour être le commandant de la ville des Jaeri ah oui d'accord je vois on l'a rencontré justement il était tendu d'ailleurs parce qu'on venait de voir la magistrate nous on pensait que c'était parce que c'était la magistrate mais peut-être qu'il était tendu parce qu'il y avait la magistrate et nous avant qu'il arrive je pense qu'il était tendu parce que si on lui balançait deux trois trucs à ce moment là qu'on avait vu le potoro ça pouvait être drôle euh du coup D2G comment t'écris son prénom s'il te plaît euh Sanchi comme ça j'avais mis un A parce que quand tu me dis Sanchi tout de suite je pense Sancho tu vois bah en fait j'ai mis un I à la fin mais j'ai mis un Sancho donc un A tu vois S-A-N-C-H-O c'est quand même un peu stéréotype à chaque fois que c'est des coups fourrés c'est toujours les Dadoji c'est louche alors il se trouve que ce Dadoji est très connu pour détester les mentes d'accord et euh vieille histoire de famille du coup bah l'autre question c'est à son avis de ce qu'elle peut voir et tout ça est ce que ça serait une toile d'araignée euh qui aurait été tendue pour piéger euh donc euh Yoritomo Lozai ou est-ce que ça aurait été euh une attaque nettement plus négligeée ? ah ah bah oui ah bah euh il y a une prime non négligeable pour la mort de Yoritomo Lozai oui donc côté gru c'est ça ? hein ? c'est côté gru ou côté menthe ? ah non 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 c'est marché noir hein donc euh après qu'il a envoyé euh euh elle sous-somme fortement le clan de l'araignée mais après euh c'est pas forcément évident quoi ça lui a ça l'a pas intéressé de remonter la piste non ? avec ses espions faut pas déconner ouais c'est à foutre ouais bah j'imagine mais voilà du coup euh c'est quelque chose d'assez euh d'assez euh euh c'est à dire que la prime pour euh pour Yoritomo Lozai euh c'est mort en fait hein alors que y'a d'autres euh y'a d'autres gens qui pouvaient t'accepter vivants ouais dont Nayu bah Nayu n'a pas de prime sur elle quoi donc euh c'est euh disons que y'a de fortes chances que les personnes qui ont fait ça avaient pour but de euh avaient été payées pour le faire ouais ouais et vont recevoir un supplément une fois que le contrat a été fait mais que du coup ils ont vu d'autres personnes qui pouvaient euh euh parporter encore plus d'argent et du coup ont profité euh voilà tout à fait mais de toute façon la bataille a pas du être facile pour eux je pense parce que connaissant Yoritomo Lozai il a magi par faire seul euh oui il y avait avec lui euh une Shugenja très puissante et euh une euh magistrate d'ivoire euh du clan de la Mante qui possédait euh des troupes avec elle des troupes d'archers je pense qu'elle doit avoir ces troupes avec elle de connaissant de toute façon non non elle les avait pas parce que le bateau était trop petit ah le bateau était trop petit et que du coup c'est un bateau petit et rapide il devait faire un bateau assez relative ah d'accord bon bah j'enlève la j'enlève la partie sur la troupes d'archers mais euh en indiquant que c'est euh une personne connue euh qu'elle soit au Shinaïu tout ça oui 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 bon voilà euh blablabla du coup euh qu'est-ce que t'as plus d'autre à dire euh ou euh euh là comme ça je vois pas non je lui demande juste ce qu'elle pense de la magistrature d'ivoire bah euh ça avance tu sais bien euh par contre t'as demandé qu'est-ce que toi tu penses de l'arrivée de la magistrate euh euh l'émeraude qui semble être assez euh pêchue même à la cour euh c'est une très bonne question Yushi Ayaka excusez moi c'est Ayaka c'est ça j'ai perdu son nom bref euh Bayou Shisama euh je l'ai rencontrée elle a l'air euh en effet euh de ne pas manquer d'énergie et de tempérament cela dit euh elle a indiqué avoir des missions à mener ici et euh je serais curieux de connaître l'étendue de ses missions oh bah il se dit à la cour que qu'elle est venue euh 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 comment dire euh demander à ce que la gouverneure euh euh paye une partie euh enfin assure que les impôts soient bien payés euh et d'arrêter de euh de mettre un frein au à la magistrature d'Emeraude qui a ce rôle là en fait et du coup je fais référence à l'histoire des yurikis euh ouais ma foi euh ouais ma foi je suis pas certain euh en fait euh il y a eu plusieurs épisodes comme ça depuis quelques mois donc à Kodo on a participé à un avant mais il y en a eu d'autres et du coup au final ça fait quand même pas mal de yurikis qui ont été euh comment dire euh contrôlés euh euh gênés etc etc bon 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 après si yuriki euh rase des villages à chaque fois que le mec euh euh leur pète au nez parce qu'ils savent pas à qui ils parlent bah ça va être compliqué au bout d'un moment ah c'est ça mais bon bon donc ouais je euh je pense que ça va faire une animation euh dans les colonies mais je ne suis pas certain que ça soit en faveur de la paix et de l'efficacité euh des locaux bah Yushi Sam très bien une fois qu'on a fini de parler euh courbette courbette tout ça oui oui euh suivant qui veut prendre la relève ouais bah bon je vais bien alors tu veux aller faire quoi et avec qui ? tu veux la gouverneur ou l'ambassadeur ? bah bah déjà euh bah ça va prendre du temps parce que bah justement donc j'attends quoi j'ai deux choses à faire déjà en attendant au pire euh bah obtenir mon une entrevue euh particulière avec la gouverneur pour jouer au Pachisi avec elle et sinon je me renseigne pour euh euh des histoires de des histoires de des tombeaux de guerre là chez les les icomas alors juste pour rappel tu euh alors pour des raisons particulières toi tu as un entretien tu peux avoir un entretien avec elle rapidement euh mais à Kodo t'as fait part qu'il voulait lui aussi avoir un entretien avec elle est-ce que tu l'ignores complètement ou tu euh tires la couverture pour qui vienne avec ? sachant qu'il peut venir avec toi il est pas forcément obligé de faire ta demande en même temps que tu joues vous pouvez faire ça après quand il m'a rendu service jure en service aussi je sais pas si j'aime être associé à la prochaine personne qui va tuer la fils de l'empereur c'est bien parce que c'est toi imagine la gloire et tout tu vas gagner en réputation c'est vous qui avez côtoyé la maotsukai du clan du scorpion qui avait infiltré les shinjou ouais c'est moi j'avais vu avec elle pendant 2 ans et j'ai rien vu pour un lion je peux vous dire que là si j'ai même pas l'enversé beaucoup c'est sûrement le cas je pense qu'à ce niveau là t'es pendu avec des bouts de papier non ? là je suis lynché dans la rue en tant que ronard donc tac 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 donc ça va être le troisième jour après votre arrivée le soir vous vous avez un entretien donc avec elle il va bien sûr il va bien sûr y avoir le shinjou de ses loussama qui va être là et ok on est en petit comité juste nous trois et les domestiques du coin je ne sais pas si vous avez fait venir Bayouchi avec moi si si elle m'a demandé shinjou moi c'était par rapport à l'enquête donc comme on y est tous les trois moi il n'y a pas de soucis que Bayouchi après ça dépend vraiment de shinjou du coup si c'est par rapport à l'enquête il n'y a pas de soucis dans ce cas là Bayouchi il vient dès qu'il peut d'accord bah du coup j'ai des étiquettes pour tout le monde intuition il y a la difficulté est de combien je dirais que c'est en dessous de difficile ça doit être assez difficile je craque un poil ouais moi aussi on sait jamais des fois qui est la fils de l'impératrice qui soit est-ce qu'on rajoute est-ce qu'on rajoute quelque chose ou pas non ça va ça va c'est un jeu de quoi j'étais parti aux toilettes intuition étiquette ou putain alors c'était pas ça qu'il fallait faire intuition étiquette ok 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 ah vous savez ça va 34, 35, 36 c'est bien groupé ouais donc bah vous arrivez dans la pièce pas de soucis comme des fleurs vous vous posez on est les bitty boy bon vous avez quand même pas eu droit à l'entrée au ralenti quand même faut pas déconner mais mais voilà donc elle est un peu surprise de vous voir tous les trois mais bon chez Josiasama je vois que vous êtes venu accompagner automo sukeime de nous tout à fait quel me vaut ce je ne suppose que ce ne sont pas vos supporters Josiasama selon quoi je vous retrouverai en désavantage je mérite non absolument pas monsieur Kilimeddon mes compagnons aussi présents sont juste venus s'entretenir avec vous pour un problème assez présent moi j'allais pas dire ça comme ça personnellement ça concerne l'enquête non donc voilà c'est vrai qu'un besoin présent c'est pas forcément très très peu évocateur parce que techniquement tu vas quand même dire à la gouverneur que tu conviens pour lui chier à la gueule là sérieusement moi je pensais qu'il était au courant qu'on venait ça la dérange pas mais disons qu'elle va dire très bien faisons ça tout de suite j'ai envie de me reposer j'avais pas trop envie de parler d'affaires je vous souhaiterais profiter de cette séance pour amuser un petit peu nous serons bref à gouverneur nous voulions avoir quelques informations sur notre mission comme quelle quantité de sommes nous devons transporter et quels sont les moyens et ressources que vous nous permettez d'utiliser afin de préparer à bien cette mission et de ne pas vous redéranger c'est facile les ravisseurs ont demandé pour l'ensemble des prisonniers deux feuilles de platine ok je sais pas combien ça vaut par contre commerce on dit gens ce commerce ça vaut ok ouais c'est combien de katana ok donc j'y connais rien je te demanderai plus tard à mes camarades pour pas avoir l'air con mais franchement j'en vois pas non plus donc oh bah ça vaut quelques années de salaire ouais ça vaut pas mal ça vaut pas mal mais alors après mettre une somme exact je veux que ça représente physiquement à transporter ou pas ah ça oui ça par contre avec 19 ça tu le sais alors faut imaginer une espèce de de plaquette doit faire 5 cm sur 5 à peu près un peu moins voilà et d'un centimètre d'épaisseur 60 ouais un gros chèque en mon métal non même pas petit même qu'un chèque c'est plutôt une carte bancaire c'est la forme la taille mais après c'est un objet d'art aussi c'est en général sculpté gravé etc ouais c'est un peu une sorte de bon porteur ouais mais du coup c'est en platine voilà donc super rare super cher mais ouais ça c'est ce que Bayouchi sait j'ai pas forcément tout de suite mais il pourra vous le dire non non mais il le dira après et l'autre question pardon c'était quoi c'était les ressources qu'elle nous attribuait pour nous préparer au milieu de la mission ah euh bah les ressources que vous pouvez avoir euh sont celles que vos plans vous donnent et c'est tout ok je pense que Shinjo sera capable de vous fournir en moyen de transport vous avez tous des des armes et des armures donc il n'y a pas de problème à ce niveau là sinon qu'est-ce que vous auriez préféré avoir je voudrais pour savoir s'il nous était possible de pouvoir euh substituer quelques soldats de la garde de la ville afin de nous assister ou de ou de de payer quelques équipements afin de de pouvoir alors oui c'est prévu mais ça sera euh ça sera un petit euh petit régiment qui sera aux ordres de euh de Shinjo euh ça va il y a un petit régiment de la garde qui va nous suivre c'est ça oui oui alors ils vont essayer de se faire passer ça sous une patrouille normale quoi si si le lieu est propice à ça c'est à dire que s'il est changé et dans un endroit qui est vraiment trop à l'écart etc dans ce cas ouais ils ajusteront le plan mais l'idée c'est que pas très loin il y aura de quoi agir quoi et que si vous avez besoin de faire contact avec eux il y aura moyen et est-ce qu'il serait possible d'avoir une autorisation de pouvoir réquisitionner un ou plusieurs vaisseaux euh si on doit justement à un moment poursuivre nos assaillants vers une île cachée ou autre les pirates en gros ou quelques autorisations pour nous faciliter le voyage euh ou pouvoir justement réquisitionner quelques éléments euh si le besoin s'en fait sentir un mot de votre part j'entendais euh oui 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 le saint graal enfin les gars on va se la péter dans les bars je sais pas convaincu on va avoir un papier c'est réquisition allez hop c'est pour nous allez hop le bateau direct ouais enfin alors moi ce que j'ai vu dans les bars c'est que la majorité de running qui ont attaqué Kalani y était du coup c'est pas à mon plan non évidemment mais ça on a besoin de réquisitionner des poneys allez hop c'est pour la gouverneure allez hop c'est ça ce papier là c'est pas mal on a besoin de trois pélos dans un village qu'on vient de traverser c'est pour on a une autorité ça ça vaut de l'or ça vous le dites que ça se passe assez discrètement justement c'est ok dans tous les cas dans tous les cas voilà est-ce que vous avez d'autres questions moi ça va j'ai envie de profiter du jeu avec Shinjo je n'ai pour l'instant aucune question je vous remercie de l'ensemble des réponses que vous nous avez apporté et des dispositions que vous avez mis à notre égard je vous laisse dans la charmante compagnie de Shinjo et je vous en remercie je salue et je vous retiens Sama ben du coup je salue je vous remercie de votre aide et de votre patience Gouverneur Sama et donc je salue Gaba et ok ça devrait aller avec un 6G4 sans déconner oh putain est-ce que Mayushi tu 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 essaies de camoufler le petit travers de Hakodo ben j'avais pas mis de point de truc de de orientation donc je sais pas si je peux mais si je peux je vais essayer est-ce que Shinjo tu veux le faire est-ce que tu veux faire un G en prenant une augmentation pour le faire oui je vais essayer couvrir le fait que je suis pris les pieds dans le tapis ouais dans le tatem il faut combien d'augmentation pour ça une une ouais ça suffit bon ben c'est parti ah ça marche pas ah oh putain à un point près et mon honneur je peux pas utiliser mon honneur pour relancer un truc comme ça non non c'est Shinjo qui va perdre un tout petit point ben pourquoi Shinjo parce que c'est elle qui a fait qui a vu que t'avais fait une erreur qui a fait un truc pour attirer pour attirer l'attention de la gouverneure sauf que ben elle a échoué et que du coup elle l'a pas fait proprement et que du coup c'est elle qui a fait une soirée et oui je me suis aperçu de ça ou pas non forcément parce que c'est dans ton ça devient grave ça devient grave ça devient grave c'est donc du coup ma petite Shinjo euh intelligence jeu D'abord, combien je perds en honneur ? Ah, un tout petit point. 0,1 ou 0,01 ? Non, quand je dis un point, c'est un point. Quand je dis un rang, c'est 10 points. D'accord ? Il n'y a pas d'autre unité. Le point et le rang. Ok. Voilà. Et donc ? Intelligence, jeu. Qui va bien. Et après, on fera peut-être du agilité. Jeux. Il y a des infinités. Ouh, c'est en 19 ? Alors, on va voir comment elle, elle, elle a forcément la compétence à Wallou. Euh... Petit gouverneur, petit gouverneur. Euh, j'ai AFK 2 minutes. Pas de soucis. Hein ? Bon. Hop. Voilà, voilà. Alors. Hop. 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 Ok, molle t'a battu ! Bon bah tant pis, pas grave ! Oui non c'est pas grave ! Mais bon voilà, du coup... Euh... Bah voilà, vous jouez, vous passez la soirée à jouer... Tu veux parler de quelque chose de particulier ou pas ? Bah si on est tout seul... J'essaie de donner deux semaines à la conversation, à savoir si le mariage lui convient, comment elle envisage la chose, quoi. Mais je sais pas si c'est théoriquement envisageable, parce que c'est quand même une masse supérieure, donc... Alors, on va être simple, si tu lui demandes comment elle trouve le mariage... Bah je pense qu'elle va forcément me répondre par la positive, parce qu'elle peut pas dire l'inverse, quoi. Oui, c'est obligatoire. Alors c'est que là, je lui poserai plutôt la question du... comment elle envisage... la relation avec son futur époux. Hum... Qu'est-ce qu'elle va répondre ? Le mariage d'amour ou le mariage juste pour le poste ? Bah elle peut pas répondre à cette question parce que... C'est déshonorant de faire un mariage d'amour, entre guillemets. Parce que tu dois faire un... Ton devoir fait que tu ne te maries que pour le clan. ou pour, voilà, pour des raisons politiques. Donc ton devoir ne t'amène pas à épouser quelqu'un par amour. C'est pas possible. Donc elle... Et de plus, tu ne donnes pas... Tu ne l'informes pas sur tes émotions. Donc elle peut pas dire qu'elle veut l'épouser par... Par... Et après, elle va pas te dire non plus qu'elle est vénale et qu'elle a envie de pouvoir. C'est pas son délire, quoi. Elle peut par contre me dire s'il est... Si la personne lui semble... Si le mec c'est pas un idiot, quoi. S'il est correct sur lui, quoi. Pas qu'elle s'attendait à se prendre des claques tous les soirs, quoi. C'est ça que... Ah ! Euh... Là, tu veux essayer de jouer à la fibre féminine un petit peu ? C'est-à-dire... Non, non, clairement, elle en est hyper ravie, hein, du mariage. Elle... Elle en est hyper ravie, hein. De toute façon, on va être clair, hein. Dans les colonies, euh... Euh... Si elle donne un ordre qui soit tué... Bon... Faudra qu'elle le fasse à la bonne personne. Mais... Elle a plus de pouvoir que lui. Elle a plus de statut que lui. Dans les colonies. Donc elle trouvera bien des moyens pour s'éloigner de lui. Pour euh... Voilà. S'il y a besoin, quoi. Ok. Bon bah tout va bien, alors, quoi. Parfait. Ouais. Mais... Donc c'est tout ce que tu voulais savoir. Ouais. Tu te conteniras ma promesse, quoi. De faire de partie avec quelqu'un. Elle va te poser des questions sur qu'est-ce que tu envisages pour le mariage, etc. Euh... Qu'elle sait qu'il va y avoir de nombreux autres mariages qui vont avoir lieu. En même temps. Oui. Qu'elle sera euh... En avance. D'ailleurs, il me semble que j'en ai oublié un de quand j'avais fait la liste la semaine dernière. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a la Kitsune et Ida, Shinjo Tsuma et nanana... Oui c'est ça, et il manque en fait Saito et Ikoma Shika. C'est la liste qu'il avait fait la semaine dernière. Du coup vous parlez hein ? Des mariages... Des meurtres rituels ? Ouais, j'avais fait la liste la semaine dernière et j'en avais oublié hein. Comment il s'appelle déjà le Ronin ? Alors Saito... Ouais... Voilà... Donc... Donc on a fini avec Shinjo... On peut quand même poser des questions concernant le truc là quoi. Le truc que je prépare là avec les temps de guerre et tout ça, je suis obligé de lui en parler ou... Bon c'est censé être une surprise mais du coup question honorabilité je sais pas si ça se fait quoi. Bah tu peux lui dire que tu préfères garder la surprise hein, y'a pas de problème euh... Après elle va te... Elle va pas t'ordonner de lui... de lui révéler parce qu'elle en aurait le droit. Mais elle te le demande en tant que... Elle est curieuse, elle a envie de savoir. Maintenant si tu dis que tu préfères garder la surprise et qu'elle va insister un petit peu, tu dis non, c'est bon. Elle va euh... Elle va pas s'énerver, elle va pas te... Elle va te dire très bien d'accord, j'attendrai de voir votre surprise. Du coup ouais, je lui dis que c'est... Par contre elle va juste... Elle va juste me menacer doucement en disant que j'espère que ça me plaira. Tu nous osis à sa main. Voilà. Du coup on fait comme ça ouais. Là j'espère aussi hein. Ça ferait une carte de plus sinon hein, c'est pas grave, j'suis place après. Ouais. Ouais, c'est sûr. Finjozy a la femme qui ne voulait pas tuer mais qui a causé la mort à 2 millions de personnes. Ah c'est... je me suis pas sali les mains. Alors en fait, y'avait un domino, j'ai appuyé dessus, et puis après y'en a plein qui sont tombés partout. C'était euh... Ok bah écoute du coup c'est bon pour moi avec la gouverneur. Ok euh... qui veut faire quoi maintenant ? On va essayer d'accélérer un peu dans les semaines. Bah j'aimerais bien enquêter sur ces pirates, voir si euh... des gens de seconde cité ont pu avoir des connexions. Parce que s'ils se sont fait attaquer alors qu'ils étaient en bateau sur le fleuve, techniquement à seconde cité il peut y avoir des gens qui ont eu... qui ont été courants de la préparation de l'attaque ou quoi que ce soit. Parce que globalement euh... c'est difficile de passer par euh... le fleuve sans être connecté à seconde cité quoi. non ? c'est complètement con ce que je viens de dire alors comment dire non pas forcément tu peux passer par le alors je te rappelle que c'est un delta le fleuve donc il fait un delta donc tu peux remonter une branche du delta pour reprendre et descendre la deuxième sans passer par seconde cité qui est beaucoup plus au nord d'accord mais après si tu te renseignes effectivement tu vas apprendre que oui en fait tu vas apprendre surtout que le clan de la grue il y a quelques semaines et mois a lancé du recrutement pour des rodines et que c'est le clan de la grue qui l'a fait officiellement c'était pour pour lever une armée pour aller combattre les pirates la raison de cette levée d'armée bah ça c'est ce qu'on avait déjà eu comme info mais qu'on n'avait pas réagi à temps en fait et oui c'est une info anodine mais qui se révèle vitale vitale non importante mais tout à fait tout à fait tout à fait très importante même après voilà voilà c'est 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 même ça c'est que qui on en Euh si, justement. Il y a un truc, moi je vais chercher un temple avec quelqu'un qui pourrait intervenir sur le problème APG. D'accord. Oui bah celui-ci. Du coup... Euh bah tu vas venir avec moi, alors on va le faire en privé. Par contre, j'ai juste prévenir mes camarades que de façon étrange, voilà, de mauvais rêves compliquent mes nuits. Et que je vais chercher un temple pour m'aider. Parce que vu tous les trucs chelous qu'on a pu rencontrer, je préfère être sûr, tu vois. Toi-t-on s'inquiéter, Bojizama ? Non, non, je... Je pense qu'il y a peu de doute sur le fait qu'un Shoukenja puisse m'aider. Peut-être que c'est simplement... ...la fatigue d'avoir... ...autant de choses en même temps, peut-être. Ok. Ouais bah du coup... Tu arrives... Tu vas arriver dans le temple, il y a beaucoup de gens qui y sont. Alors est-ce que tu veux... En fait, tu veux un Shoukenja pour essayer de te soigner ou tu veux un moine pour prier pour toi ? Bah, j'aimerais bien savoir si euh... Vu tous les trucs chelous auxquels on a eu affaire, j'aimerais bien qu'un Shoukenja puisse me dire si euh... S'il y a quoi que ce soit de magique qui soit lié à ça en fait. Ah bah... Le Shoukenja de service, c'est ton frère. Oh l'enculé... C'est quoi son prénom encore en lui ? Parce qu'à force de l'éviter, j'oublie complètement son nom. Bah Kodo peut te le dire. Kodo, c'est quoi le nom mon frère ? Ah bah il est peut-être parti bébé là... ...je crois non. J'ai pas revenu dessus. Si ! Ah ! Un petit Chirou. Un petit Chirou. Bah écoute euh... On se dit du Sama entre frères et sœurs ? Non. Non, tu peux... Tu dis même pas le nom de famille en fait. Il y a de probables chances que tu aies un surnom pour lui, enfin un petit euh... Sur nom familial ou en fait le nom... Tu utilises peut-être encore... Le nom qu'il avait avant son Genpuku. Euh... Je m'en vais pas voir fixer un truc comme ça. Oui, c'est pas très grave. Tu peux... Tu peux l'appeler euh... Si tu l'appelles par son nom euh... On va dire entre guillemets, c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est un peu public, mais si t'es seul à seul euh... C'est un peu bizarre quoi. Ouais. Ça peut faire hein, mais voilà. Après tu peux me dire, on s'en fout hein... Si tu peux me dire que tu euh... Tu peux dire que son prénom je euh... Ouais bah là je tirais son prénom et puis euh... Bah là je vais dire son prénom... Du... Du Chan pour euh... Pour un frère je crois, non ? Ou euh... Non, vous savez... Oh, aucune idée. Il me semble. C'est pas de conne. Bah écoute euh... De toute façon pour faire simple, là je vais dire Kishiro, mais en global je vais essentiellement utiliser son prénom... Son... Surnom de frère quoi. Oui oui, pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. On va pas se prendre la tête de chez toi en 45 minutes. C'est ça, c'est ça. Donc du coup vas-y. Euh... Kishiro-chan... Aurais-tu un instant ? Je souhaiterais... Savoir si euh... Tu peux utiliser ta science des camis afin de répondre à une question. Evidemment. Evidemment. Je sais. Que tu euh... Que tu es dépourvu de ce genre de choses. Je peux bien aider un aveugle. Euh... Traverser la voie. Les licornes, bah c'est par là. Ah... Ok. Il est toujours aussi sympa le frangin. Rappelle-moi pourquoi je ne voulais plus le voir encore. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Euh... Oui, les camis euh... Ne parle pas tous de façon égale et... Il est parfois nécessaire d'être aveugle sur certaines choses pour pouvoir euh... En voir d'autres. Ma foi, je viens te voir à propos d'une question que je me pose. Serait-il possible euh... Que je sois la cible euh... Que je sois la cible euh... D'un sort ou... D'un... Camis... Et qui on aurait demandé de me nuire. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? 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 Un mélange de choses, entre autres euh... Les... Mon rêvé, rêve étrange dont je ne me souviens pas au matin qui euh... Perturbe mes nuits depuis mon retour de Kalani. Et euh... Le fait que j'ai croisé euh... Depuis... Quelques mois un certain nombre d'éléments... Magiques divers et variés qui pourraient... Faire euh... Devenir plus... Prudent face à ce genre d'événements... Anodins. Pas d'apparence anodins. Parmi non. ... Trois, Qu'est-ce qui vient à masser ? Je vais essayer de regarder ça... I don't know. Oh. Oh oui, ok, très bien. Donc il te vient faire son petit jet la pépère. Et puis, on va voir s'il détaque quelque chose. On va voir. Alors, il est R, mais tu te taques. Par ce genre de chose, c'est pas forcément sa spécialité. Après, s'il est trop incompétent pour réussir, il faut pas qu'il hésite à me... Je vais voir quelqu'un de plus compétent, hein. J'ai aucun problème avec cette idée. Quoi qu'en fait, si, en vrai. Il est en 4, on dirait qu'il est en 5, donc ça veut dire qu'il fait... Il va faire du... Il va faire du... Il va faire du G4. Facile, je pense. Ouh, le bon jet de merde. Et ben, il va te dire que... C'est pas impossible. Mais qu'il n'a pas de preuves formelles et que... Et que si ça se reproduit, ben il faudrait revenir le voir. Faut bien. Je n'hésiterai pas, alors. Je te remercie de ton aide. Qui suit Ochan. De rien, de rien. Je me rappelle pas. On avait posé des questions sur l'essor de maho nécessaires pour faire s'effondrer la montagne et tout ça. Et tous les trous choux qu'on avait rencontrés à ce moment-là. Je suis votre MJ, pas votre mémoire. Je te montre aussi aux autres joueurs, en fait. Mais ils ont l'air de dormir. Non, non. Peut-être la question, c'est... Il me semble, oui. Un autre Genja, quoi. Un autre Genja, quoi. Un autre Genja, pour ? L'histoire des sorts maho. On en avait vu un, ouais. Je vais te donner son nom. Celui qui était un peu en expert. C'était chez les Scorpions. C'était un Soshi. Ouais. Hiro-Haki. Un homme un peu âgé, si je me rappelle, ouais. Oui. Shou-Hiro-Haki. C'est un Shou-Gunja qui lut contre la maho et autres. Si vous avez besoin d'un soutien, bah Yushi-sama, sur l'enquête de notre maho Tsukai, vous savez qu'il est à votre disposition. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à faire l'entretien avec le lion et Shinjo. Donc, je pense que je vais faire ça maintenant, sauf si vous avez d'autres trucs. Sachant que ça veut dire qu'on avance de 10 jours, donc ça fait une grosse... Bah, y'a l'alien qui te fait arriver dans les 10 jours. Ouais. Du coup, on va voir. A l'alien. Ouais. Sinon, j'ai vu mon sensei, les gens que je connais, Miss Sara aussi. Mais mon sensei aussi pour parler de ce qui s'est passé. D'essayer de comprendre où j'aurais pu mieux faire. Enfin, tu vois, peut-être de m'améliorer. Et ainsi... Ah, pour la bataille, tu parles ? La bataille, oui. Et puis, pas pour plus tard proposer, mais rendre niveau supérieur. Enfin, tu vois. Et puis, connaître un peu mieux, voilà, vu ce qui se passe à Rokugan. Enfin, d'essayer d'apprendre de lui, en fait. D'accord. Bon, tu fais ça. Euh... Donc, effectivement, Ikoma Shikari. Bam. À la magistrature, il vient te voir. Bah, Yoshitakuyashi Sama. Vous souhaitiez me parler ? Euh... Ikoma Shikasama. Euh... Je... Je sais que vous vous enquêtez sur une enquête de plus haute importance. Je n'oublie pas, ne vous inquiétez pas. Mais euh... Je souhaitais savoir si vous aviez eu des informations... Enfin, je souhaitais vous mettre au courant de ce qui se passe à l'heure actuelle à Kalani. Ce qui s'est passé à Kalani. Je ne sais pas si vous avez été mis au courant. Euh... Donc euh... Je suis magistrat. Ça fait quand même maintenant presque deux semaines, hein, que vous avez... Ah oui, c'est... Ah oui, non, c'est... Ouais, ouais, du coup l'information a eu le temps circuler. Excuse-moi. Euh... Et euh... Je souhaitais savoir si dans vos enquêtes à l'heure actuelle, vous avez eu des informations sur la présence euh... des... de pirates. Et donc là, je lui donne des informations sur l'enlèvement de Nayoo. Donc une personne qu'elle connaît. Oui. Et euh... Sur l'attaque qui a eu lieu en... Mais en... Là, pour le coup, euh... Cette discussion, on l'a dans une salle privée. Enfin genre, il y a que nous deux. Ouais, là, je le donne bien. En lui... Donc en lui expliquant que c'est de la plus haute importance, que... Donc entre autres, c'est une magistrate et une personne qu'on connaît tous les deux. Et qu'en plus, euh... Ça se passe euh... Dans nos domaines. Et euh... Du coup, dans cette enquête, elle a peut-être pu euh... Voir euh... Voir des infos sur des pirates ou des choses comme ça qui pourraient intervenir. Ou sur des donneurs d'ordres qui auraient pu ordonner ça aux pirates. Euh... Non euh... Euh... Ça m'aurait... Je me suis pas euh... Concentré sur cette partie-là des colonies. Je me suis plutôt orienté vers euh... Euh... Vers le chemin euh... Euh... Et euh... Le nord des colonies. Et mes connaissances sont... Bien en dessous des vôtres, euh... En ce qui concerne euh... Le sud. Bah oui ça va. Euh... 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 une lionne donc c'est les lions sont tous supposés être des grands maîtres de guerre c'est ça en général enfin c'est l'apputation oui tu peux supputer que c'est ça son père et et le l'amateur de jeu de go par exemple ouais enfin les lions sont connus pour être les meilleurs les meilleurs généraux du coup nous allons donc je lui parle du coup de la rançon tout ça et nous allons mener une opération pour essayer de sauver Tsurushinayu souhaitez-vous en faire partie et comme à ce moment si vous me demandez je le ferai mais je n'en ai pas forcément l'envie j'ai des j'ai des pistes à suivre je ne vous forcerai pas abandonner votre mission nous avons d'autres forces je suppose que vous allez y aller avec à code d'eau ici ça va rassurément il sera le digne représentant du clan de l'union d'opération c'est en effet ce que nous souhaitons tous alors une question que je me pose il commence à si vous aviez eu à mener une opération telle que l'attaque sur ce bateau de quelle façon l'auriez vous mener en tant que en tant que lion et du coup en fait ça me fait me poser une autre question sauf qu'elle n'a pas beaucoup en ordre de la guerre mais peut-être qu'on pourra trouver un autre général pour poser une question je vais te dire que si ça avait été à moi de faire ça je serais monté à bord du navire infiltré je serais passé à l'attaque au bon alors que j'aurais probablement prévu une diversion ou quelque chose comme ça avec une aide extérieure un navire allié ou dans la confidence qui aurait menacé d'attaquer le 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 navire et quand le capitaine aurait commencé à lancer des ordres etc. je serais passé à l'action j'imagine que vous auriez eu une partie non négligeable de l'équipage à vos ordres afin d'être assuré oh ce n'est pas forcément quelque chose de nécessaire je pense que j'aurais assuré la le sort du capitaine afin de plomber le moral de ses de son équipage et j'aurais essayé soit de dissimuler mon attaque vis-à-vis de ce capitaine là soit faire passer sa mort comme étant le fruit de la première flèche du navire ennemi ou quelque chose comme ça si vous aviez il me semble que vous dans le clan de Lyon étudiez beaucoup les arts de la guerre des autres clans si c'était s'agit d'une attaque grue ou araignée comment est-il fait à votre avis je ne sais pas cela dépend des écoles et des familles qui auraient eu à agir selon les clans je ne connais pas très bien les araignées et que les fortunes m'ont préserve quant aux grues mais des 2-10 seraient capables d'utiliser un peu les techniques que je vous ai décrites mais l'ensemble aurait plutôt plutôt sorti je pense une grosse artillerie on va dire aurait écrasé sous nombre il est fort probable que si le clan de la grue est impliqué dans ce genre de choses ils auraient utilisé les services de pirates run-in etc avec ce que leur argent peut obtenir je reconnais là en fait un motif que j'ai vu récemment en effet je vous remercie Ikoma Sama et je regrette d'avoir ainsi embiété sur votre temps de d'enquête le problème magistrat ça va ok on passe à Shinjo il est l'ambassadeur est-ce que à Kodo tu viens ou pas oui moi j'ai proposé de venir mais si je veux pas m'imposer mais sinon je viens ok Shinjo tu acceptes oui bien sûr du coup j'aurais juste posé la question avant à Kodo très agréable il ne m'a pas senti avoir perçu de la négativité envers vous je ne sais pas exactement quel est le fond de ce que vous allez proposer mais en tant que membre de notre clan du clan Ikoma il a toujours aimé parce que les choses sont épiques du coup selon ce que vous allez lui proposer je ne sais pas mais en tout cas pour l'instant je pense qu'il est plutôt très ouvert à tout ce que vous allez lui proposer je lui ai dit que du bien de vous et je suis là s'il y a besoin et à vous de faire votre proposition je ne peux pas malheureusement répondre il a des obligations que moi je n'ai pas je vous remercie beaucoup je demande aussi après je demanderai à l'entretien à l'ambassadeur s'il veut que je sois présent ou pas aussi si l'un des deux refuse ça ne le dérange pas non ça ne le dérange pas si tu viens ok alors tu avais donné un entretien privé ou ou pas forcément insister sur le texte non pas forcément privé parce que ce n'est pas non plus un secret 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 quoi d'accord comme le clan du Dion ils sont assez honorables sur les bords et qu'ils n'aiment pas trop mon clan je préfère passer par la voie classique des choses ça évitera les problèmes que ce soit mal interprété ou quoi que ce soit donc du coup vous avez donc le diploma qui vous reçoit il va y avoir sa sa fille pour une fois et puis c'est tout ok enfin si il y a son garde du corps quand même faut pas déconner mais voilà qui est dans le fond en blonde verte et en même temps il y a avec Shinjo c'est vrai qu'il peut s'inquiéter ouais ma réputation m'a encore précédé évidemment à l'entrée vous avez déposé vos katanas etc ah oui ça reste vrai quoi évidemment je viens de préciser donc c'est pas le démeu de mon clan j'ai le droit de tirer du Sama pour lui alors quoi oui tout à fait tout à fait tak 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 donc Shinjo Ziya Sama Hakodo Echi Sama Tomahakaretsu Sama Hakodo Echi m'a beaucoup parlé Sama m'a beaucoup parlé de vous il m'a fait part de l'envie d'une rencontre j'ai toujours heureux d'apprendre que une jolie femme telle que vous est prête à désir me voir J'ai le dit à Sama J'ai un présent à vous remettre d'abord me permettez-vous donc je lui remets le cadeau alors moi je ne peux accepter un tel présent votre votre simple sourire est un présent qui me suffit je vous dis à Sama je me fais draguer en plus non mais il y a la coutume des trois cadeaux aussi tu refuses deux trois fois oui je sais mais c'est un nicoma tu te fais draguer forcément je veux dire et comme à Sama je me permets d'insister ce cadeau est le signe oh putain it's a trap j'ai compris la laurus du MJ oh tu vas dans la merde il y a sa fille qui est présente il va te demander d'organiser le mariage de sa fille avec Saito oh putain quoi encore un ah non c'est déjà fait ça c'est déjà prévu la vidéo c'est prévu mais il n'est pas marié encore du coup il va peut-être demander de faire le mariage ah non s'il vous plaît non sinon vous n'avez pas quelqu'un que vous voulez voir marier mourir marier pas comme si il ne voulait pas voir Saito mourir non bon vas-y continue on ne te laisse pas distraire donc du coup comme à Sama voyons ce cadeau un signe de profond respect de ma part et de celle de mon clan je n'ai point besoin d'un présent aussi sacré pour me souvenir de la métier que me porte le clan de la licorne et que je lui apporte et assurez-vous que ce sentiment est réciproque je veux dire Sama je n'y manquerai pas il comme à Sama ce cadeau a une double signification et comme à Sama on peut y mettre des choses dedans ou y voir éventuellement une deuxième fonction à cet objet alors ouais fais attention parce que si tu décris que ton cadeau a des fonctions c'est pas ça fait pas un beau cadeau il faut qu'il soit symbolique ah ouais ok ouais mais pis toi en plus de sa signification que de son utilité quoi donc et comme à Sama ce coffret ce coffret est tout à fait représentatif de de l'attention que nous vous portons très bien comme je vois que c'est pour ça me sera ça décorera parfaitement ma table de jeu il ira sans doute tout à fait avec comme à Sama du coup il prend sa vieille boîte en bois qui doit avoir au moins 25 ans et déverse les les galets du coup dans chez les taz le tien effectivement le tien a beaucoup plus la classe que celui que il avait avant cependant celui d'avant doit avoir une histoire particulière quand même là je vais bien croire sans doute une valeur sentimentale mais bon ouais donc me feriez-vous l'honneur d'une petite partie je vais me dire ça moi je peux me défendre t'as art de la guerre c'est art de la guerre pour jouer au go je crois ou le jeu go t'es pas obligé d'avoir art de la guerre non non j'ai pas le jeu go j'ai art de la guerre tout simplement ouais ouais tu peux me faire un jeu si tu veux bon cependant tu peux aussi te demander pourquoi tu viens je voudrais pas le français parce qu'il me propose une partie je suppose que je vais devoir non mais du coup tu fais ta partie mais je veux dire qu'est-ce que tu vas dire en attendant comment tu vas lancer le sujet pour lui parler de ce que tu veux faire je suis venu pour vous demander le prêt de certaines troupes de votre clan de Shinjosi Asama n'avez-vous pas assez de démarrer des guerres ? comme Asama avec vos troupes je ne compte absolument pas très le moindre trouble des conflits je ne me permettrai pas non on l'a bien vu Shinjosi Asama mais ne me faites pas attendre je ne me dis Asama si vous ne voulez pas faire la guerre avec des militaires que voulez-vous faire ? je souhaite que vous me prêtiez des troupes de musiciens de guerre des spécialistes dans le maniement du kodo je vois où vous êtes dans le salier il est vrai que la famille Koma a toujours eu des membres capables de manipuler ce genre d'instruments puis-je savoir en quelle occasion comptez-vous les utiliser je dis Asama à la cérémonie de mariage de Otomo Sukime de nous et Iweko Tazume ah il se trouve que j'ai appris le maniement de de ces tambours et il m'est venu une idée que je coupe mettre en pratique moyennant une certaine préparation je pense que je saurais à même d'obtenir une musique avec vos tambours je suis sûr que le clan du lion serait honoré de participer au mariage de du fils de l'impératrice Iweko I et et de la gouverneure Otomo Sukime de l'estama les lions qui seront présents à cette cérémonie annonceront que ravi de découvrir qu'ils se marieront sous les rythmes de de l'enclune d'Ikoma n'est-ce pas Ikoma Sukima ça va oui hyper ça serait je serais ravi de de me marier sous au rythme de ces fameux d'instruments j'ai entendu parler de certaines rumeurs mais je n'ai hélas pas pu déveriger laissez-moi vous compter cette fameuse histoire qui remonte à l'aube de l'empire vous savez très bien que Ikoma a fondé notre famille était un homme ancré dans le dans le présent et pour lui l'étude du passé était l'une des choses les plus importantes il aimait raconter et attirer la foule de personnes autour de lui auprès de ses histoires et c'est grâce à ce don que à Kodo le Kami qui a fondé le clan du lion l'a accepté comme étant son ami toujours est-il que les Ikoma ont toujours eu une place à part dans le clan du lion moins guerriers que les autres familles et peut-être plus ouverts sur les autres en cela la famille a tissé de nombreux liens avec notre clan et il se trouve que la famille Ida a trouvé quelques ressemblances quelques amitiés avec Ikoma et c'est suivant pour le remercier et pour célébrer cette union la famille Ida a créé des tambours qu'on appelle les enclumes d'Ikoma et les a donnés au fils aîné de Ikoma lui-même pour officialiser ce lien qui unissait ces deux familles depuis ces fameux tambours ont résonné sur toutes les grandes batailles que le lion a affronté et ça a toujours participé à la victoire Ikoma Sama vous m'en aurez de cette histoire oh c'est sale non je vais pas dire ça mais il en est le clan du lion recèle encore de nombreuses histoires et je serais ravi de vous les compter toutes ça prendra du temps cependant c'est une deuxième donc en gros vous allez continuer à discuter un peu jouer tout ça et puis voilà je lui aurais fait une liste de ce qu'il me fallait à peu près donc moi je lui transmets la liste il va il va pas tu vas plutôt lui dire que tu transmettras à l'ambassade du lion tes besoins précis et puis voilà ok ouais comme ça que ça va marcher tu vas pas forcément lui donner là en propre il s'en fout un peu mais il a pris le mot du truc il faudra demander à les ordres donc tu as fini là dessus ok alors à la fin des deux semaines c'est à peu près maintenant je pense que on a tous fait ce que vous avez à faire vous allez donc avoir l'ordre de partir on vous donne ah est-ce que vous vous êtes renseigné sur le prix d'une feuille de platine moi il y a deux choses sur lesquelles je vais vous renseigner c'est ça et sur si mon frère tu peux me soigner ah bah tac 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 bah tu ouais on on peut gérer ça par forum ou au weekend ou quoi oui oui complètement je préférerais un conversat à part et du coup bah par contre si tu t'es renseigné tac tac tu t'es renseigné auprès de qui on n'avait pas un marchand qu'on connaissait qui nous aime bien euh t'as le le serveur de Soroshinayou bah ouais lui du coup ok ok donc lui il est un peu un peu en mode qu'est-ce qui va m'arriver parce qu'il est au courant quand même que Soroshi a disparu et que et que voilà parce que la rumeur dans la ville que le bateau a été coulé et que Yoritomo Lozai est décédé est quand même a réussi à filtrer donc il est pas forcément au courant de la situation de Soroshinayou par contre elle est manquante et comme elle était sur le même navire que Yoritomo Lozai boah il est un petit peu inquiet quand même il se dit que voilà il est un peu en mode recherche de nouveaux patrons samouraï je me dis que ça pourrait être une ressource intéressante pour les magistrats d'ivoire vu que si lui il a un patron il peut entendre des choses vu que les commerçants entendent des choses alors tu veux que je t'explique ce qui va t'arriver si Soroshinayou survit et qu'elle apprend que tu lui as piqué son marchand ah mais j'ai pas dit que j'allais la flèche dans le derrière non je rassure sur son avenir en lui disant que je doute que son avenir soit compromis je doute que son avenir soit compromis et qu'il devrait laisser le temps et le futur venir à lui avant de commencer à s'inquiéter donc je lui demande pour le prix d'une feuille de platine ouais 5000 coucous ah quand même d'accord oui bah ça fait quelques années de salaire ouais si j'espère que ça ça va aller c'est bon bah c'est qu'il y en a plusieurs en fait c'est qu'il y a il y a de Soroshi il y a des Emile il y a un scorpion d'après les infos que vous aviez je fais quand même pas mal de monde et après oui la plus chère de toutes c'est quand même Soroshi qui est quand même un petit peu un héros de guerre donc le clan de la menthe est quand même prêt à payer pas mal je ferais que je ferais que de connaître ma cote aussi au passage bah du coup quand on est à l'abri et loin des oreilles je transmets la formation à mes deux camarades n'est pas de problème et donc prochain scénar la reconquête de Soroshi Naïu donc voilà vous avez l'autorisation de partir le rendez-vous aura lieu dans un petit village situé on va dire entre la cote et les premières chandes de montagne alors à l'est et puis voilà je vois pas trop d'autres trucs à faire en fait avant de partir à part essayer de voir si on peut voilà si vous avez des idées de ce que vous voulez faire pendant les 15 jours et que vous pensez que vous aurez eu le temps de le faire et que vous avez pas pensé maintenant et que ça vous revient dans la semaine il n'y a pas de problème pour qu'on joue la semaine prochaine ou par forum comme vous voulez voilà ça me dérange pas voilà sinon c'est fini pour ce soir je pense qu'on a bien avancé ok bah merci c'était sympa merci pour tout merci pour ma réputation de super guerrière oui bah c'est bien non je sais pas ouais j'aurais pas de plus d'ennemis les gens vont trembler quand je vais arriver tout ça va être chouette surtout quand tu vas dire bonjour j'ai un peu un mariage moi ce que j'aime bien c'est le clan de la licorne qui pense que tu es que tu es la super manipulatrice voilà qui passe pour la blanche colombe et qui en fait est backstab dans tous les sens derrière bon bah moi c'était bonne soirée je vais juste monter à l'étage supérieur dire bonsoir et puis je vais y aller bon ok allez bonne soirée bonjour tout le monde merci Oubi pour la partie merci pour la partie merci Oubi merci Oubi merci Oubi merci Oubi